Donc, on va faire un petit point géographique parce que je ne connais absolument pas Sestas. Je ne sais pas où c'est. Sestas. Sestas, Sestas. Commune en France, ce n'est pas vrai. Donc, Sestas. Mairie de Sestas, c'est en Dordogne. Oui, je vais aller sur Wikipédia, ce sera plus simple. Sestas, prononcé Sestas, dans le sud-ouest de la France, situé en banlieue sud-ouest de Bordeaux, dans le département de la Gironde, en région de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, voilà. Maintenant, vous savez tout sur la ville de Sestas, qui est une magnifique église d'ailleurs. J'aime beaucoup avec... Bon, elle mériterait un petit peu de nettoyage parce que la pierre a un petit peu noirci, mais c'est de la belle pierre blanche. J'aime beaucoup. Et, ben, on est parti. Donc, je n'ai pas dit bonjour à YouTube, pardon. Bonjour YouTube, bienvenue sur cette VOD de Cauchemar en cuisine à Sestas. Donc, comme vous avez pu l'entendre juste avant, j'ai regardé où est-ce que c'était. Donc, c'est proche de Bordeaux. Je n'en sais pas plus, je lance direct pour le chat un sondage de 10 minutes sur l'avenir du restaurant. J'aime bien, pour ceux qui suivent mes VOD le savent déjà, du coup, j'aime bien lancer les sondages avant même de connaître quoi que ce soit sur le restaurant. Ça nous permet de nous faire une petite idée comme ça. 10 minutes, je pense que ça suffit à peu près pour se faire une idée sur l'avenir du restaurant. S'il est toujours ouvert ou fermé. Fermé ou repris. Voilà. J'ai commencé le sondage. Merci pour le raid de Weevovers, Zouzoutoudou. Merci beaucoup, ça fait plaisir de te voir sur la chaîne. Bonsoir tout le monde. Et bienvenue, du coup, vous arrivez juste à attendre pour le début de l'épisode. Je ne l'ai même pas encore commencé. Merci beaucoup pour le raid. Bonsoir, Mr. Gamer. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Et donc, vous arrivez pile poil juste à attendre pour le début de l'épisode de Cauchemar en cuisine. On sait juste que c'est Ascestas du côté de Bordeaux. Et vous avez le sondage pour connaître la... Ça fait longtemps que j'ai repris... Ouais, j'ai repris les lives récemment. J'étais en rush pour mon boulot. C'est des choses qui arrivent malheureusement, c'est comme ça. Ça va ? Bonne soirée, merci, Jules. Et du coup, tu pourras voir la vidéo sur YouTube quand elle sera sortie. Vous avez du coup le sondage en haut du chat pour savoir si le restaurant est encore ouvert ou pas. Je lance de suite la VOD. Quand je suis arrivé dans ce resto, j'ai tout de suite été déstabilisé par l'attitude d'Anna, la patronne. Bonjour. Est-ce que j'ai pas trop avancé ? Pour une personne, vous voulez des... Pour Romain et Anna, le pizza est le service. Anna fait les griades et les commandes. J'ai l'impression que... Anna et son mari... Elle me dit quelque chose de... C'est 48 ans. Voilà, c'est ça. Pour moi, l'épisode commence à ce moment-là. Alors, je m'appelle Anna, j'ai 48 ans. J'ai trois enfants et ça fait trois ans que je travaille dans ce restaurant. Avec mon mari, Romain. On n'a plus dedans, chéri ? Non, il faut... Ouais, il faut aller en racheter après. C'est le dernier. Ok. Mon mari et moi et mes enfants, on est d'origine de l'Oise. On est venu s'installer ici il y a trois ans. Ah, on dit l'Oise ? On dit... Pourquoi la truc, elle s'est rognée, là ? Sur quoi j'ai appuyé encore ? Oh là là, j'ai encore fait des bêtises, moi. Pourquoi ? Euh... Vidéo... Proportions... Euh... J'ai... Normalement, c'est en 16 neuvième qu'il faut, non ? J'ai appuyé sur... Voilà, c'est mieux, là ? Non ? Ok. Je pensais qu'on disait l'Oise et pas l'Oise. Ah, autorisé. M'énerve. Des fois, c'est violent, quand même. Moi, je trouve pas que ça soit violent. Enfin, ça dépend. Ça dépend comment... L'humeur de Fifi. Je suis dégoûtée, parce que j'aimerais faire profiter de la collection que j'ai derrière, mais d'un autre côté, je parle comme ça, on me voit plus. Il va falloir que je trouve un moyen de... Parce que le meuble est loin, mais je vais pas mettre le meuble... Enfin, bref. J'ai vendu ma maison. J'ai tout quitté pour ce restaurant, parce que oui, j'ai eu un goût de cœur. Parce qu'il y avait tout à refaire. Chéri ? Oui ? T'en es où ? Vous pouvez effacer les deux tableaux. Ici, je suis multifonction. Je peux être aussi bien à la pizza, je peux être aussi bien au bar, à la grillade. En fait, je suis... Comme je l'ai dit sur le react précédent, quand on fait tout, on n'en fait rien. C'est... Voilà. Couteau suisse de la restauration. Si on a besoin de moi, un endroit, j'y vais, quoi. Ici, il n'y a pas d'organisation. Tout le monde fait un peu tout et n'importe quoi. Le plus gros cauchemar pour moi, je pense que c'est la cuisine. Avec notre chef, Hervé. Je suis Hervé. Cauchemar en cuisine. C'est la cuisine de ce restaurant depuis 5 ans. Je parie avec Anna depuis 3 ans. Alors, Hervé ne prend aucune initiative. Ce manque de création d'Hervé. Ca va, pas de soucis. Merci d'être passé, Zouzoutoudou. Ca fait plaisir de te voir sur mon stream. Et une très bonne nuit, une très bonne fin de soirée. Hervé commence énormément à peser. Pour moi, Hervé a une certaine responsabilité. Oui, non, l'échec. La cuisine d'Hervé, c'est une cuisine traditionnelle, il y a 30 ans, avec énormément de sauce. Aujourd'hui, il n'innove pas. Et c'est toujours pareil. Des sauces, des sauces, des sauces. Bon goût de patate. J'ai beau lui dire et j'ai beau rabâcher. C'est néant. J'ai envie qu'il se réveille. J'ai envie des fois de le secouer. J'ai dit merde, réveille toi. Ça me semble plutôt pas mal. Certaines semaines, c'est vrai, c'est stressant de voir qu'on n'a pas beaucoup de clients. C'est quand même une inquiétude. Il y a 3 ans, quand j'ai ouvert le restaurant, la première année, ça marchait bien. Parce qu'on faisait entre 60 et 70 couverts. Ça dépendait des jours. Aujourd'hui, je n'ai plus de clients. J'ai des clients fidèles qui nous apprécient. Mais le reste, je n'arrive plus à les faire venir. Non, je n'y arrive pas. C'est mon quotidien de rester avec ce restaurant vide. Tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Alors, la salle, moi ça ne me dérange pas. Le noir, le rouge, comme ça. Moi, j'aime bien. C'est des couleurs qui me parlent, donc ça ne me dérange pas. Je prédis qui va dire c'est sans âme, c'est sombre, c'est étouffant, machin. Je prédis ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? J'ai tout quitté, en fait, pour ce sens. Je suis en train de tout perdre. Je ne veux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Ce n'est pas possible. Ne t'inquiète pas, je ne sais pas, ce n'est pas grave. Pour moi et ma famille, financièrement, je ne m'en sors pas du tout. Je ne m'en sors pas du tout financièrement. Mon mari, il ne se paye pas. Je paye les employés. J'essaie de payer les factures, mais j'ai un loyer assez important. Je n'y arrive plus. C'est bien ce qui me semblait, du coup, la dernière fois, sur un autre react, j'avais fait la réflexion en mode, si tu ne te payes pas, comment tu fais pour vivre ? Donc, du coup, en fait, tu payes directement tes factures perso avec les chiffres d'affaires du restaurant et tu ne te fais pas d'argent de poche, en fait. En fait, tu manges, tu payes à manger et en fait, tu ne te payes plus rien d'autre que les factures. Perso, plus celles du restaurant. On est obligés de compter tous les mois. Qu'est-ce qu'il nous reste ? J'ai mon fils qui travaille. C'est lui qui me paye les courses. C'est dur pour une mère. Ah ouais. Ah, c'est dur. C'est joli. Cette semaine, je suis dans une région que je connais bien, puisque je suis en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est à Cestace, près de Bordeaux, qu'Anna et Romain ont repris leur restaurant il y a trois ans. C'est un ami du couple qui a fait appel à moi, car visiblement, la fréquentation et le chiffre d'affaires ne cessent de chuter. Et si ça continue comme ça, la prochaine étape, c'est la fermeture. Ah, 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 déjà, le truc que je n'avais pas capté, que je n'avais pas tilté tout à l'heure, c'est que déjà, la devanture, elle annonce partout pizza et le cuistot, il fait quoi ? Des plats en sauce. La première chose pour l'instaurant, ce qui est important, c'est l'emplacement. Et là, on est dans une zone commerciale qui a l'air assez active. Il y a beaucoup de voitures, donc forcément, un gros potentiel de clients. En revanche, là, je vois déjà un truc qui cloche. Barre à vin, restaurant, pizza. Il y a beaucoup d'informations sur cette façade. Et on ne sait pas du tout où on va mettre les pieds. Je vais peut-être trouver une réponse en voyant la carte. Perso, moi, je vois écrit pizza comme ça, ça me fait penser genre aux pizzas toutes faites surgelées et compagnie. Ça ne me donne vraiment pas envie. Alors, voyons voir le menu. Qu'est-ce qu'on a ? On a huit entrées. Il y a des salats de repas. Il y en a trois. Il y a trois omelettes. Il y a quatre poissons. Il y a des grillades. Il y a des tapas. Je rajoute à ça des pizzas. Un menu enfant. Une formule du midi. C'est beaucoup trop compliqué. Décidément, je ne comprends pas ce qu'ils ont voulu faire dans ce restaurant. Il y a tout. C'est ça. Les couleurs vives, ça fait fast-food. Le fait que ça soit tout industriel comme ça. Le menu, comme il est foutu. Les pancartes. Salut, pico. Comment tu vas ? Les pancartes pizza toutes faites et compagnie. Ça fait très industriel. Très restaurant à la chaîne. Et en général, ça va, ça va. Je reprends le stream après quelques temps un peu compliqués. Mais je suis de retour. C'est bon. Et d'ailleurs, sur le retour caméra, je ne me reconnais pas. J'ai perdu quatre kilos. J'ai perdu le visage. Ça me fait un peu bizarre. Je suis contente. Ah mince, je n'ai pas voté, moi. Donc du coup, vous, vous avez voté à 100% pour le restaurant a fermé ou a été repris. Et n'importe quoi. Je vais aller voir ça de plus près. Bonjour. Bonjour. C'est compliqué. Je ne peux pas en parler. Mais c'est ça, 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 ça a grande importance. J'ai, si j'ai perdu quatre kilos en quinze jours, c'est, c'est pas la santé. La santé, ça va. Enfin, c'est trop compliqué. Je ne m'étalerai pas. Pour une personne, vous voulez déjeuner ? Oui, je veux bien. Pourquoi pas ? Oulah, mais qu'est-ce que c'est que cet accueil ? C'est un peu expéditif, non ? C'est le stress, la pression, on le sait. On le sait. Merci, madame. Ah. Oui ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une petite coupure de courant. Ça nous arrive assez souvent. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas inquiet. Putain, c'est un c*** qui fait chier. C'est pas la coupure de courant qui m'inquiète, mais plutôt cet accueil glacial. C'est la première fois qu'on me l'a fait, celle-là. Je me demande bien où je suis tombée. C'est la première fois que je vois ça ? Quand j'ai vu le chien, j'ai eu peur. Parce que je ne pensais pas du tout qu'il allait venir. Et là, face à moi, j'ai perdu tous mes moyens. Je me suis liquéfiée. Ouais, ça a été la grosse panique. C'est gentil, merci. Merci beaucoup. Casse de p***. Moi, je ne l'ai pas vue. Bonjour, je l'ai la main. Je gère l'établissement avec ma femme, Anna. Ah, d'accord, c'est votre femme, c'est Anna. C'est Anna, oui. C'est parce que c'est... Bonjour. Un petit contre-temps, oui. Bonjour, vous êtes tout seul, oui ? Bizarre comme approche. Oui, très bizarre. Je suis d'accord avec vous. Donc, je voudrais me mettre par là-bas. Vous voulez me mettre ailleurs ? Venez, suivez-moi. Mais c'est arrivé. J'ai vu récemment, en fait, comment ça fonctionne dans Cauchemar en cuisine. C'est qu'ils font croire à l'équipe qu'ils vont me faire des plans de coupe pour faire des essais, pour pouvoir montrer au chef, pour savoir s'il est intéressé ou pas, enfin, à la prod, pour savoir s'ils sont intéressés ou pas, pour laisser la surprise quand le chef débarque. Donc, en fait, eux, du coup, dans leur équipe, avant, ils ne le faisaient pas. Avant, ils savaient que quand il y avait l'équipe qui venait, ça voulait dire que le chef arrivait. Et maintenant, en fait, ils ne le font pas. Donc, si ça se trouve, ils font des plans vraiment, ils vont dans plein de restos. Et si ça se trouve, le chef ne vient pas du tout. Et donc, du coup, là, censément, l'équipe ne sait pas quand est-ce que le chef va arriver et s'il va arriver. Je vous laisse vous installer. Parfait, là ou là. Parfait. Il n'y a pas d'étape de 2, là, parce qu'une table de 4... Oh, putain. Accueil incroyable. Incroyable. Elle ne m'a pas calculé une seconde. C'est énorme. Je crois que c'est la première fois que ça arrive. Je n'attends pas qu'on me déroule le tapis rouge. Et loin de là, c'est là, c'était glacial. C'était... C'était un personnel de me dire... Bonjour, vous êtes tout seul au lieu de déjeuner ? Non, non, je vais faire un tennis. Non, mais où est-ce que j'ai mis le pied ? Tu peux prendre la commande... Le coup du tennis, il m'a tué. Vas-y, fais-le. Non, parce que là, j'ai deux clients qui arrivent. Prends la commande, s'il te plaît, chérie. Commande de qui ? De monsieur... Eh oui, mais franchement, ok, c'est pas un souci. Il n'y a personne qui a mis le secret du... Je ne sais pas quel est le problème dans ce resto. Mais moi, je suis venu pour les aider. Et j'ai déjà une patronne qui me fuit. Ça commence mal. Il faut que je récupère tout, là. Donc, c'est bon, quoi. Je monte en pression au début du service quand je vois Anna qui perd totalement mon pied. Et je me dis, il faut que j'aille au front tout seul. Ça m'embête parce qu'avec Anna, on est deux. C'est notre restaurant. On est tous les deux dans la même galère. Donc, moi, j'aimerais bien aussi que de temps en temps, elle prenne aussi un peu de responsabilité. Vous avez fait votre choix ? Alors. Vous avez trois plats au chat dans la formule A14. Sinon, après, vous avez un stakaché. Vous avez chaud. Oui, j'ai chaud, ouais. Oui, j'ai chaud, ouais. Il transpire un petit peu, ouais. Il n'a pas mis de déos ? J'ai vite chaud. Je monte vite. Ah oui, pourtant, il n'y a pas trop d'activité. Non, non, tout à fait. Il n'est pas spécialement chaud. Vous êtes en transpiration totale. Tout à fait, ouais. Il aille ? Ouais. Ben, c'est chaud. Oh là là, mais c'est pas possible. C'est un petit déchauffement avec ma femme. Donc, ça... Oh, putain ! Elle fait de l'effet, votre femme. C'est ça. Eh ben, quand je disais que je ne savais pas où j'avais mis les pieds, je ne me trompais pas. Oh, il était désespéré, le mari, là. Oh, punaise. Ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien, punaise. Ça a l'air d'être un sacré phénomène, cette Anna. Bon, trêve de plaisanterie, il me propose une carte super fournie. Donc, je vais goûter plusieurs plats. Moi, j'aimerais bien une petite grillade. J'adore ça, j'ai vu qu'il y avait... Ouais, on le tue à la cheminée. Ça a l'air sympathique, ça. Ça a l'air sympathique. Donc, il y a de l'entrecôte, il y a de la bavette. Eh ben, écoutez, je vais prendre une entrecôte. Saignante, à point ? Saignante, s'il vous plaît. Ensuite, je vais prendre une pizza. J'aurais voulu goûter la magret. La magret ? Ouais, et pour terminer, pour rester un peu local, un confit de canard. Hein ? D'accord ? Je m'occupe de ça. On y va. Le mec, il est... Il est impassible. Trance. Oui, j'ai regardé... Carnot en Provence. Il est stressé. Apparemment, c'est un petit échauffeur avec sa femme. Il doit pas être comme, disons, pour qu'il se mette dans des états comme ça. Mais je crois qu'elle est pas commode parce qu'elle est pas venue me voir une seule fois. Elle me va pas m'aimer. Je mets l'entrecôte ? Oui, oui. C'est saignante, c'est ça ? Saignante, hein. Ok, chef. Là, je vais poser pour le chef. C'est une entrecôte saignante. Avec l'arrivée vert. Oh, la taille du steak ! Alors, à l'intérieur, bien me la cuire, la viande. Parce que je vais pas la louper, sinon. Elle m'a reçue, donc je vais la recevoir. Je la vais saignante, maintenant. J'ai juste pas aller voir le chef. Il est impressionnant. J'ai un petit peu peur d'aller le voir. Là, je fais comme s'il était pas là, comme s'il existait pas. De quoi ? Ouf, c'est petit, ça ? Non ! Mais non, elle est énorme, sa viande, là. Après, j'ai jamais vu les entrecôtes avant cuisson au restaurant. Si ça se trouve, ça réduit énormément. Mais moi, je trouve que c'est gros. En plus, il va prendre la pizza derrière, plus le confit de canard et tout, là. Ça, c'est un sacré morceau. Hum, pas mal de flammes. Faudrait pas qu'elle ferme à viande. Qu'elle la brûle. J'ai un petit peu peur que ça soit plus tuit. Au départ, j'ai pas voulu l'affronter. Mais après, je me suis dit, il faut que j'y aille. J'ai la main qui tremble. Quand j'ai ramené la cuisson au chef, j'appréhende. Déjà, en fait, j'ai un problème avec les entrecôtes parce que je trouve qu'il y a trop de gras. Je préfère les bavettes d'aloyaux, les trucs vraiment sans gras. Ça réduit beaucoup. C'est que c'est plein d'eau. D'accord, OK. Bah, je suis pas très, très entrecôte de base. Ouais, ouais, mais enfin, moi, ça... La texture en bouche et le goût, j'aime pas ça. S'il y a du gras dans ce que je mange, il faut que ça soit mélangé dans une sauce ou dans un truc. J'aime pas... Voilà. J'ai... J'ai pas ça. Excusez-moi, votre plat. Alors, vous avez une entrecôte 350 grammes saignants avec le verre. Bonne dégustation. 350 grammes avant ou après cuisson ? Merci. On s'est pas présenté, au fait, la... Excusez-moi, je me suis... On s'est pas présenté du tout. Je m'appelle Anna. Je suis la gérante. Ah, d'accord, c'est vous. De ce restaurant. Ah, très bien. Vous recevez tous les coups comme ça. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Au contraire. Mais là, vous... Là, j'ai été... Vous avez jeté un espèce de froid, et puis vous avez construit de suite un mur entre vous et moi. C'est vrai. Et je peux vous dire, c'est pas bon. Alors là... Elle est terrorisée. Elle est pas dans le bon sens. Je suis désolée. J'espère que la cuisson est bonne. J'espère. Vous me le dites. Ah bah, je vais vous le dire, oui. Bah oui, moi, je vais vous le dire, par contre. Je reviens vers vous. Ça va. Bonne dégustation. Merci. Merci. Que chère. Elle est terrorisée. Elle est vraiment... Ah ! La présentation. Ça reste du basique. Un entrecôte, des récots verts, une salade, des grosses rouelles d'oignons. C'est assez... C'est fourni, je trouve, comme assiette. Très, très fourni. Grandes assiettes. On a besoin de les remplir. Ça, je l'avais déjà dit la dernière fois. Grossier. Les haricots verts. C'est sûr. On est bien d'accord que ce ne sont pas des haricots verts frais. Alors ? Mais c'est trop bon. Les oignons, j'adore ça. Les oignons... Ah ! J'aime pas les oignons cuits, mais alors les oignons crus, j'adore ça. On a un peu les traces de flammes. On voit ce côté noir, un peu ferré, et qui donne un goût en mouche quand même. Et l'intérieur est cru. Ça, c'est cru. Le gras est cru. Il n'est pas cuit. Ma viande n'est pas cuit. C'est bien ce que je pensais. Il y avait beaucoup trop de flammes à la cuisson. Conséquence, ma viande est complètement brûlée à l'extérieur et crue à l'intérieur. C'est immangeable. Aïe, 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 aïe. Il faut sur les cuissons de votre viande, regardez. Ils sont pas frais. Ils sont cuits, les haricots. Quoi ? Il est pas frais, mon poisson ? Vous voyez, ça, là, le gras. Le gras, il est pas cuit. Il est cru. Vous avez raison. Il y a un problème de répartition de chaleur. Ça, c'est important quand on fait des grillades. D'accord. Là, c'est pas maîtrisé. C'est vous qui les cuisine, l'habitude, les viandes ? Oui, c'est moi. Alors, je demande à chaque fois au client, effectivement, si ça vous convient. Parce que j'ai pas l'habitude, en fait. Je ne travaillais pas dans la restauration. J'ai appris sur le tas. Ça fait combien de temps que vous faites des grillades ? Ça fait 3 ans. 3 ans ? À un moment donné, même si vous n'êtes pas de la restauration, au bout de 3 ans, vous savez cuire des viandes. Et tout le monde cuit des viandes à la maison. Ouais, mais tout le monde ne cuit pas des viandes à la cheminée, à la maison. Non ? Oui, chef. Bon, ben voilà. Merci. Non, mais elle se fiche de moi. C'est quoi cette attitude ? Elle me fuit et maintenant, elle me cherche des excuses. J'espère que la suite va me faire oublier ce début catastrophique. Aïe, 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 aïe. Il est dur. C'est dur. Ni des cuissons spéciaux de base, on s'emmerde moins à la maison. Bah oui, c'est ça. Et puis après, chacun ses goûts aussi. On a l'habitude de cuisiner des choses comme ça, comme ça. Enfin, cuire pour avoir, pour la première fois, la toute première fois cette année, parce que, enfin, toujours habité en appartement et depuis que je déménageais dans cet appartement, j'ai un jardin. Forcément, on a acheté un petit barbecue. Voilà. C'est la toute première fois que je cuis, du coup, des trucs à la flamme. avec du super escargot. Et, ouais, c'est la toute première fois, du coup, que je cuis des trucs au barbecue ou à la flamme et compagnie. C'est pas évident. C'est un truc qui se maîtrise. Franchement, c'est pas évident. Je viens de compte pour le barbecue. Ça fait un peu loin, non ? Le barbecue, on a pris un machin comme ça. C'est vraiment un tout petit barbecue. C'est pour deux, trois personnes, grand maximum. On est sept, hein ? Je pensais gérer la situation. Je suis pas réussie. Ouais. Là, ça a été dur. Si vous payez la viande, le billet de train, tout ça, et l'hôtel et tout, OK ? Ça fait cher, le barbecue, au final. Tout s'est écroulé, en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Voilà, ça a été un gros stress. Je sais pas comment gérer, en fait, la situation sur ce coup. C'est bon. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, c'est bon. Allez, t'inquiète. C'est bon, ressaisis-toi. Tu es ici. Allez, c'est bon. C'est bon. Allez. Je sais pas. Je sais pas. J'ai jamais cherché urbex près de chez moi. D'alme-toi, je m'occupe de la salle. Non, mais ça va. Le chef, il m'a commandé une pizza magrée. Cette pizza, elle est simple. C'est une pizza que je maîtrise. En soi, elle est pas compliquée à faire. J'espère entendre que mes pizzas sont bonnes. Les clients disent qu'elles sont bonnes, voire très bonnes, même. Il utilise la semoule pour faire sa pâte, sa pizza ? Ou c'est moi ? Une des meilleures de ses stasses. Les pizzas, ça reste un point fort du restaurant. C'est un des plats qui parle le mieux et qui contentent en termes de qualité de produit et les clients. Ce fromage-là, ce fromage-là, pour moi, il a une sa gueule. J'aime pas sa gueule de fromage-là. Je déteste ça. Moi, quand il y a des pizzaïols qui me mettent du fromage comme ça, en général, je passe un sale quart d'heure aux toilettes après. Et du coup, je me sens rassuré. Ah, d'accord. Après Anna qui fait les grillades, maintenant, c'est Romain qui fait les pizzas. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Ah, four électrique. Elle va être bonne. J'espère. C'est la pizza de ma vie. Ma réputation. La pizza, j'espère qu'elle va être bonne. Perso, ce que j'ai vu, c'est uniquement de l'assemblage. La pâte avait peut-être faite maison. OK. Mais là, est-ce que c'est lui qui fait les sauces ? Le fromage tout fait comme ça. Les lamelles de magret, ça n'a pas l'air d'être frais. Ça n'a pas l'air d'être des lamelles de magret qui ont été cuites sur place, découpées sur place ou quoi que ce soit. Ça a l'air d'être de l'induce. Votre pizza ou magret ? Alors, juste un truc. Pourquoi c'est vous qui faites les pizzas parce qu'il y a la sauce et il n'y a que moi qui sais les faire ? Ah, d'accord. On va dire que c'est mon poste. Vous avez eu une formation de pizza yolo ? C'est ça. Ah, d'accord. On continue aussi. Donc déjà, à bon point, la sauce tomate, elle est maison. C'est déjà un bon point. Un grand moment de la cuisine du Sud-Ouest. Alors là, cette association de produits, je ne connais pas et je dois dire que ça ne m'inspire pas des masses. Mais bon, il faut y aller. Allez, je me lance. Je ne peux pas dire que la pâte à pizza soit mauvaise. Là, c'est fine, elle est croustillante, c'est bien cuit. Je ne vois pas l'intérêt de faire ce genre de pizza avec des cèpes qui sont juste posées dessus. C'est insipide. En plus, ce sont des cèpes fondelées, c'est bourré de flotte. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si je vais, je vais me faire défoncer. Vous avez fini ? Oui. Il y a des bons retours sur cette pizza ? Les gens aiment bien. Ce n'est pas la plus grosse des ventes, ce n'est pas ce qui parle le plus. Mais ceux qui la prennent ne sont pas déçus. C'est vrai qu'une pizza malgré prune aux cèpes, ça ne court pas les rues. fromage coulant, je suis d'accord. Fromage de merde, je ne suis pas d'accord. Tu peux avoir de très bons fromages que tu peux mettre sur une pizza, de la mozza un peu, mais de la bonne mozza avec un bon émental qui filoge bien. Mais si c'est du ramassis de trucs industriels avec les chutes de fromage qui ne sont pas vendus, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, après avoir mangé une pizza avec du fromage comme ça, je passe un seul quart d'heure aux toilettes après. Vraiment. Je suis malade toute la nuit. Non, 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 mais après, c'est des associations de produits qu'on avait en frigo. Donc les pizzas, elles changent en fait. Régulièrement, elles changent. Non, non, non. Non, mais par exemple, le magret, on s'en sert pour la salade landaise. Oui. Le magret fumé. Donc, j'ai essayé de trouver aussi une recette de pizza où on pouvait mettre du magret fumé, faire passer les cèpes. Ah, donc si je comprends bien, c'est une pizza reste de frigo. C'était bien tenté, mais pour que ce soit bon, il aurait fallu cuisiner un minimum. En fait, ce que vous faites, vous prenez du cèpe, vous le mettez dessus. Vous le mettez à cuire. Le cèpe, il a été un petit peu travaillé en cuisine, enfin légèrement. Il a été travaillé là ? Enfin légèrement, il n'y a même pas joué. Je ne pense pas qu'il ait. Il a été juste sauté. Oui, voilà, c'est tout. Ça n'a pas de goût. C'est le cèpe congelé, plein de flotte, on le sent. Mais c'est juste poser des éléments finalement sur une pizza pour dire que c'est une pizza malgré prune ou le cèpe. Après, gustativement, il n'y a pas d'intérêt. Je préfère une pizza reine toute simple. Oui, non ? OK. Bon, OK, allez. Je crois que c'est le piège en fait avec les pizzas. Les gens, ils ont tendance à vouloir rajouter plein de trucs alors qu'en fait, ce n'est pas forcément nécessaire. La simplicité aussi, c'est bien. Moi, la pizza chèvre en miel, en général, quand je la prends, je n'aime pas quand ils rajoutent des oignons, des machins. À la limite, tu mets des noix, du chèvre, du miel, la base crème ou la base tomate. En général, c'est la base crème mais c'est vrai que j'ai tendance à préférer la base tomate avec du miel par-dessus. Il n'y a pas besoin de plus à la limite. Si tu veux rajouter un petit peu de fioriture après la cuisson, tu rajoutes quelques feuilles de roquette mais il n'y a pas besoin de... Les olives noires à la grecque, évidemment. J'insiste là-dessus. On commence à me connaître. Mais oui, voilà, c'est ça. Mais une pizza à magret de canard à la limite, moi, ce que j'aurais mis dessus, bon, base tomate, de l'émental, pas de mozza ou quoi mais de l'émental. Par contre, j'aurais mis du magret frais. Enfin, préparé. La chorizo, je finis sur la pizza magret, ce que j'aurais fait. donc j'aurais mis des lamelles de magret. À la limite, un petit peu d'oignon confit pour donner un petit goût caramélisé un petit peu sur la pizza. Alors, avant ou après cuisson, je ne sais pas ce qui serait le mieux parce que je ne suis pas une experte en pizza non plus. Et un petit peu de miel sur le magret ou sinon, s'il a été cuit avec un peu de miel ou quoi pour le caraméliser un petit peu et pareil, à la fin de la cuisson, une fois que c'est cuit, j'aurais mis des tomates cerises coupées, fraîches au moment de la cuisson et un peu de basilic et de roquette dessus. Sinon, ma pizza préférée, c'est un peu compliqué parce que j'aime bien les pizzas. Alors, je n'aime pas en manger tout le temps mais c'est vrai que j'aime beaucoup la corse avec la brousse et le figatelle quand il est bien cuit par contre parce que quand il n'est pas bien cuit, je n'aime pas. Chorizo, ça dépend comment elle est faite. La classique, j'ai un bon fromage avec les olives. Par contre, j'ai horreur des champignons donc on me vire les champignons. J'aime bien de temps en temps aussi tartiflettes, des trucs un peu raclette, des trucs comme ça de temps en temps, c'est pas mal. La chèvre miel, j'aime beaucoup et j'aime bien aussi des trucs un petit peu plus italiens avec bombas tomates, avec le jambon cru, la roquette, un petit peu de fromage du parmesan avec l'huile basilienne. j'aime bien un peu ça aussi. Mais pizza préférée, préférée, je pense que la pizza qui passe le mieux et que je pourrais manger les yeux fermés, ça serait la classique jambon, fromage, olive. Voilà. Lard d'anès, c'est du lard, oignon, patate. J'ai un peu du mal avec les oignons cuits. Mais le lard, il ne faut pas qu'il y ait trop de gras. C'est toujours compliqué avec moi. à la pizza carbonara, si elle était faite sans crème mais plus avec le véritable carbonara, c'est-à-dire pecorino, parmesan, oeuf, à la place de cette crème fraîche-là, je pense que ça pourrait être pas mal avec les trucs de pancetta dessus. Ça pourrait être pas mal. dire de digérer une roquette aussi. Allez, pourquoi ? Déjà, deux plats dégustés et on ne peut pas dire que ce soit une réussite. Ça ne va décidément pas en s'arrangeant. J'espère que le chef en cuisine va redresser la barre parce que pour le moment, ça ne casse pas trois pattes un canard. Non mais je savais il est bancal. Non mais c'est pas grave. Excusez-moi. C'est le stress total. Je m'en doutais il est bancal le plateau. Oh ! Une catastrophe. Je tremblais quand je portais le plateau. Ce service, ça a été le pire de ma vie. Le bancal, le plateau. Oui, oui, mais j'ai perdu le bancal. Je suis renversée tout. Aïe, 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 stresse-moi et c'est moins bancal le plateau. Il suffisait de prendre les deux pichets un par un plutôt que d'y aller comme ça. Oh là là, c'est reproche. une par une, on prend les tables une par une. Voilà. Ça, c'est le genre de truc, les reproches comme ça, c'est... Il suffisait de changer le plateau, changer machin. Non, enfin, il suffisait de prendre les pichets à la main. T'essayes de faire plus vite, t'essayes d'être efficace. Tu prends un plateau, c'est normal. Ben, si le plateau, il est bancal, tu changes de plateau, t'as acheté un autre au lieu de faire des reproches à ta femme en mode fais plus aller-retour. Enfin, moi, perso, c'est comme ça que je le prendrais. mais en soi, fais pas des reproches dans le dos. Fais pas des reproches dans le dos. C'est jamais bon. C'est jamais, jamais bon, surtout dans un couple. C'est pas bon pour elle, ça. Déjà qu'elle est en stress, je pense que ça va pas arranger les choses. Je suis en stress tout à l'heure. Oh là là, elle a partout. Oh là là, le massacre. Le massacre. Le chair. C'est pas faux. C'est vraiment pas faux. C'est pas faux. Mais tu veux tout faire, tranquille. C'est hyper tendu, il y a quatre tables, ils sont nerveux, stressés. Voilà, elle veut tout faire, tout machiner. Elle est en panique, elle est en stress. Merci pour le follow, ça fait plaisir. Bienvenue dans la team. Tu peux lancer, ça pour la 15 chérie. Parce que là, je vais prendre la commande. Doute en toi, le stress. C'est pas une fois qu'elle est partie qu'il faut dire d'aide en toi, des stress. Déjà, tu te confies à ton cuistot, s'il te plaît. T'es mariée au cuistot ou t'es mariée à ta femme ? Ouais, 137 plus 1. Et sachant que la dernière fois, j'avais eu une attaque de follow bots. ils ont été tous enlevés et au final, je suis presque je suis presque au même au même montant de viewers que la dernière fois. Donc, c'est cool. Franchement, c'est cool. J'avance petit à petit, ça fait super plaisir. D'ailleurs, j'en profite pour faire la promo parce que je suis c'est level 25 du coup champix. bah écoute, ça va très bien. Contente que ça est bien pour toi. Donc, j'en profite, excusez-moi, je fais une petite aparté parce qu'en ce moment, je suis avec une sponso Red Shadow Legend. Il y a le lien qui est écrit en haut. Ah mince, je ne l'ai pas mis en description. Alors ça, ça par contre, ce n'est pas très intelligent. Depuis le début, je parle de mon truc et je n'ai pas le lien. Je vous le mets de suite. Check, 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 hop, dashboard. Donc, je suis sponsorisée par Red Shadow Legend. Et, donc, j'ai besoin de votre aide pour pouvoir obtenir la somme promise. C'est quoi ce crime pour les points ? Bah, c'est une femme qui hurle. Tout simplement. Hop. Donc, le lien est ici. Je vais l'épingler pour le mettre en haut. Pourquoi je ne peux pas épingler mon message ? Peut-être qu'il faut que je le fasse sur Twitch. Voilà. J'ai épinglé du coup le lien manuellement à la fin du stream. tu deviendrais non, malheureusement pas milliardaire. C'est une petite somme. Le problème, c'est que ça a été, en fait, c'est par tronçon de personnes que je débloque des petites sommes. et donc j'ai il me reste 5, 10, 15, 17 personnes qui, il me faut encore 17 personnes qui passent le level 12 donc c'est faisable très rapidement. Alors, tu cliques sur le lien que j'ai mis dans le chat, tu télécharges l'application du coup via ce lien, tu crées le compte et il faut passer le level 12 dans un premier temps et dans un second temps le level 25 et en gros tu as jusqu'à mercredi soir parce que j'ai déjà lancé le machin pour finir ces objectifs-là. En bas sur la vidéo, il y a des codes donc tu as droit à 3 codes sachant que tu peux mettre que un code par 24 heures donc que ça va t'offrir des trucs en plus et et voilà, voilà. C'est du coup pour me soutenir et aider au développement de la chaîne parce qu'évidemment la somme que je vais toucher sera retransmise téléchargée le lien j'ai l'accent qui ressort. le lien le lien ouais j'ai l'argent que je toucherai sera entièrement réinvesti sur le sur le stream donc bon je le dis en toute transparence merci beaucoup Itrix Itrix il y a trop de consonnes je vais dire Itrix si ça te dérange pas je savais que tu allais me le faire j'ai eu peur quand même oui donc en tout en tout c'est 363 dollars qui me propose et en fait toutes les 5 personnes qui passent le level 12 c'est des paliers de 35 dollars et pour les toutes les personnes vous avez décidé de me faire flipper ce soir c'est ça et oui donc toutes les personnes qui passent le level 8 du coup toutes les les deux personnes ça passe un palier de 32 dollars donc pour l'instant j'ai accumulé 67 dollars j'ai que deux paliers qui ont été passés c'est déjà super franchement je suis ravie mais voilà je je remplis pas encore les les objectifs de la promesse de la somme complète du coup qui est à qui est à 363 dollars donc du coup voilà mais je compte sur vous vous avez du coup jusqu'à mercredi soir ça me soutiendrait énormément ça me permettrait d'avoir un deuxième écran et un pied de micro parce que le mien m'a lâché je suis obligée de streamer du coup avec le pied d'origine et c'est vraiment pas pratique pour les streams voilà donc du coup voilà désolé pour la petite niveau 19 GG GG surtout que tu l'as téléchargé hier soir donc preuve comme quoi ça va très vite pour ceux qui 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 n'apprécieraient pas ce genre de jeu parce que chacun son style voilà désolé pour l'aparté YouTube on repart direct dans le stream le react mais bon ça arrive régulièrement Anna et Romain je pense qu'ils n'ont pas la même vision des choses donc Anna est très très speed elle démarre au quart de tour dès qu'il y a un peu de monde elle le stresse elle veut aller vite elle veut tout faire à la fois je 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 peux rien dire mais champix voilà ça met une mauvaise ambiance pour travailler c'est pas simple accélérer là c'est bon j'en mets si tu veux c'est bon et le confit canard bonne continuation merci bon pour le moment je ne vois pas d'amélioration et pourtant ce plat vient de la cuisine niveau présentation c'est très basique il n'y a aucun effort de fait le confit de canard je ne sais pas ce qu'il va me faire le cuisiner il a enlevé toute la peau et du coup ça a desséché la chair alors que une peau bien croustillante bien marquée bien dorée ça amène une consistance un petit peu moelleuse qui se mélange bien avec la chair et là je ne l'ai pas pour moi ce n'est pas une belle cuisse de canard confit c'est sec pas bon bilan j'ai goûté trois plats préparés par trois personnes différentes et les trois sont ratés clairement il n'y en a pas un pour rattraper l'autre tu m'étonnes qu'il n'y ait pas de client vous avez terminé ? ouais ça a été ? non c'est sec le confit est sec le confit ça doit rester moelleux vous l'avez déjà goûté confit canard jamais ah bien pourquoi ? bah oui c'est ça j'ai pas eu le temps allez j'ai pas eu le temps ce truc non moi j'aime bien quand la peau est bien croustillante du coup ça garde quand même le merci beaucoup Itrix merci beaucoup 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 en fait vous avez compris qu'il faut que je mette pause à la vidéo pour entendre les cris et avoir peur c'est ça ça y est vous avez chopé le truc bah ouais une peau bien cuite bien croustillante ça permet de garder la chair fondante à l'intérieur et voilà franchement ce genre de jeu devant une série en streaming ou quoi c'est si vous avez la télé posée sur le canapé vous faites ça ça se fait tout seul en plus vous avez un mode automatique pour les combats ça va plus vite voilà en 3 ans l'occasion de goûter un confit canard bah c'est pas que j'ai pas confiance c'est que il m'a fait 3 plats et j'ai pas une autre du tout et ça fait longtemps qu'il est là le chef quand on est arrivé ça faisait 2 ans qu'il était là ouais et bien si je comprends bien Anna est en train de me dire qu'elle n'aime pas les plats de son chef de cuisine mais que ça fait 3 ans qu'elle les sert à ses clients alors là j'hallucine je sais je suis fatiguée parce qu'à chaque fois on donne à mon mari on donne des plats on donne des choses il ne fait rien Hervé j'essaie de lui dire ça va mal qu'est-ce que tu peux me proposer qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui il n'a rien à me proposer rien du tout j'ai personne en fait sur qui m'appuyer personne c'est un calvaire que vous vivez alors oui eh bien elle a l'air d'en avoir gros sur la patate ça me paraît plus complexe que ce que je pensais j'y arrive plus je suis à bout je suis très fatiguée ce restaurant c'est ma vie c'est mon bébé je ne peux pas échouer c'est pas possible bon j'ai l'impression qu'Anna a besoin de reprendre ses esprits et moi j'ai besoin de comprendre pourquoi un chef de cuisine ne réussit pas à servir des plats corrects qu'Anna et Romain qui ne sont pas du métier me servent des plats ratés je peux éventuellement le comprendre mais que le chef ne sache pas cuisiner des plats basiques c'est pas possible je crois qu'il est temps que j'aille découvrir ce qui se passe dans cette cuisine bonjour bonjour chef c'est Hervé oui c'est ça ça va ? tout à fait ça a pas l'air bien je suis un petit peu stressé on n'a pas fait un bon service en plus pourquoi ? explique moi et oui forcément c'est compliqué de faire les deux en même temps il n'y a pas de soucis mais disons après le stream ou quoi ou même quand je ne stream pas si tu n'es pas sur la chaîne ou quoi tu peux te caler sur une série en VOD ou quoi ouais c'est vrai un peu cher c'est Dobby mais tellement il faut que je fasse un truc là oh punaise t'as tellement raison enregistrer l'image sous oh punaise il faut que je la mette il faut vraiment que je la mette oh punaise en plus j'ai trouvé j'ai trouvé une photo là à l'instant c'est la même euh j'ai pas l'habitude de faire ça j'essaye de faire vite quand je stream machin elle est où ma photo je l'ai enregistrée où oh là là voilà elle est là ok mais c'est tellement ça c'est tellement ça elle est c'est incroyable les yeux la couleur et tout des yeux c'est ouf c'est ouf tu m'as tué tu m'as tué c'est le même la bouche le nez les yeux plus cher allez merde c'est pas ça que je voulais faire on est reparti ça a été un petit peu le bazar il y a eu quelques couacs le confit est un peu sec ah oui c'est toi qui les cuit non non c'est du confit en boîte c'est pas fait maison c'est pas fait maison ce n'est pas du confit fait maison sauf qu'on me l'a pas dit ça ah je comprends mieux maintenant en fait le chef ne cuisine pas sauf qu'à aucun moment on ne m'a signalé que c'était pas fait maison le matin moi j'ai pas trop le temps de faire de la mise en place ouais mais tu fais quoi si tu fais pas les confits c'est en boîte tu fais pas les grillades tu fais pas les pizzas c'est toi qui les fais ça non le mec me dit qu'il n'a pas le temps de faire de la mise en place le matin mais je me demande bien tu sais ce qu'il fait alors je vais en avoir le coeur net je vais aller inspecter ça de plus près bon j'ai envie de te dire il y a rien qui me choque tu fais pas grand chose tu achètes tout fait tu as juste à ouvrir des boîtes et à les mettre dans des plats pour moi c'est pas un travail de cuisinier pas un travail de cuisinier c'est bien ce que j'avais imaginé il n'a rien à faire j'espère qu'au moins ces cuisines sont bien tenues la partie cachée de l'iceberg tout à fait vrai le gras il saute tu peux pas le nettoyer ça tous les jours pourquoi tu le fais pas et on voit que ça je lui dis que c'est pas la pire des cuisines mais bon c'est vrai que ça ça se fait après malheureusement à Quick nous les côtés de friteuses comme ça on les faisait rarement parce que ça reste hyper hyper compliqué à faire et étant donné que les friteuses c'est juste c'est c'est pas la cuisine qui s'en occupe mais c'est le comptoir qui s'occupe de ça ils le font jamais et du coup on est censé on le fait en extra c'est fait de temps en temps c'est fait mais c'est pas fait tous les jours ces cuisines sont sales qui ne font rien et il n'a aucune réaction ça va être compliqué putain dis donc c'est pas brillant alors t'es chef de cuisine comme moi pareil on a pas fait les mêmes maisons on a pas le même parcours soit c'est pas important maintenant est-ce que t'es capable de faire autre chose que ce que tu fais aujourd'hui hein il faudra envie de changer la carte de mettre autre chose des choses ouais mais ce qu'il y a c'est que tu me dis oui j'ai envie de faire autre chose mais je te crois pas je te crois pas oui il faudra envie de travailler des produits frais mais t'as pas l'air déterminé t'es motivé t'as envie de de faire quelque chose d'autre j'ai l'impression qu'il a il y a un aïe romain de m'aiguiller aussi de savoir qu'est-ce que ils veulent sur quel côté ils veulent s'orienter mais ils savent pas alors je sais pas je suis un peu je ne suis pas aidé par un aïe romain et moi j'avoue que c'est compliqué je vais je vais spéculer parce que parce que j'aimerais j'aimerais dire avant qu'ils le disent pour voir si je me trompe ou pas ils se retrouvent entre les deux qui se tapent sur la gueule il y en a un qui a un avis il y en a un qui a un autre avis à mon avis et lui il a pas envie de dire moi je pense si moi je pense là il a pas envie de se ranger il est entre deux feux il est en mode ça serait bien de changer ouais moi je veux ça moi je veux ça non machin non non j'ai peur que ça soit un peu comme ça en spéculant j'ai peur que ça soit un peu comme ça elle elle aime pas lui on sait pas ce qu'il en pense pour l'instant lui ouais Dobby Dobby il est entre deux feux Dobby il a le cul entre deux chaises j'ai envie de dire je suis désemparé parce que j'ai plus j'ai pas l'idée j'ai besoin de comment ah ça 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 prouve que tu n'as pas lu les Harry Potter parce que Dobby est devenu un elfe de maison libre qui travaille à Poudlard parce que là je sais pas quoi faire du tout je suis perdu je sais pas je sais pas du tout il est perdu il sait rien mais là c'est moi qu'il est en train de perdre je m'endors c'est quoi j'ai envie de faire la sieste là tu vois tu me donnes envie de faire la sieste ah tu m'as éteint tu es tout le temps comme ça ou c'est parce que je suis là non vous avoue franchement je suis impressionné parce que je suis quelqu'un de timide réservé il va falloir montrer qui tu es parce que là comme ça là première approche vas-y le mec il est mou ça va être dur bon allez je te laisse mon gars attends tu te réveilles ok chef peu cher alors là c'est la première fois que je me retrouve dans une situation aussi complexe la cuisine n'est pas bonne mais en plus de ça il y a des tensions un manque de motivation évident et une fuite des responsabilités je suis complètement perdu au milieu je pense pas qu'il s'en fout je pense qu'il est il est terrorisé à boire oui à boire j'ai pas à boire j'arrive tout ça je sais vraiment pas ce que je vais pouvoir leur dire je suis un petit peu comme vous je sais pas et j'ai rien c'est le néant total on pense qu'il y a une perte d'identité on pense qu'il y a trop de produits sur la carte on sait pas où aller ça c'est évident ça c'est évident ça c'est évident ça je sais vous avez déjà trouvé les réponses à vos questions vous savez qu'est-ce que je trouve là si vous le savez bon écoutez je vais assez chier allez au revoir au revoir au revoir bon pour résumer ce déjeuner des plats sans intérêt des patrons qui n'ont aucune organisation ils sont perdus avec 4 couverts une tension explosive on sent que ça peut partir à tout moment et surtout un chef avec 2 tensions mais ce qui me contrarie plus c'est qu'il y a 2 avis différents il y a Anna qui rejette la faute sur son cuisinier sur Hervé et Hervé qui pense que c'est de la faute de ses patrons si le restaurant ne fonctionne pas tout le monde se rejette la faute mais personne ne communique je sais vraiment pas où je suis tombé là on est perdu allez hop allez moi je pieds tout je mets le feu c'était basta super il n'y a rien à dire il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire tout le monde est content voilà on n'est pas content chéri mais c'est bon mais c'est bon c'est bon personne ne veut monter dans le truc personne ne veut y aller c'est pas grave j'avais de l'espoir apparemment il n'y en a plus le problème va être résolu aujourd'hui il n'y a plus d'espoir la question sera vite répandue c'est pas grave on va se débrouiller on va le foutre on branle ce truc et puis basta on ne verra pas de matière il n'y a rien ça on le savait bien qu'il n'y avait pas de matière ras le bol ras le bol ras le bol ras le bol j'ai envie de me casser de me prendre ma bagnole partir je ne sais pas où au soleil putain de resto de mes c***** en fait ça me saoule ça en fait ras le c***** je vais me prendre un camion à pizza et basta quoi ciao bye bye allez il est dur quand même le mari là il est très dur mais je pense encore une fois je je spécule oui mais parce qu'il fait des pizzas avec des fonds de frigo forcément c'est pas bon ouais le mec le mec il est il est vénère de ouf mais il est dur mais je pense soit il y a il y a déjà un problème de couple de base soit eux le restaurant les a complètement voilà pas tous les couples sont faits pour travailler ensemble à force de de voir des des cauchemars en cuisine je vois à quel point c'est hardcore de travailler en couple pour certaines personnes moi j'ai aucun problème de ce côté là moi j'ai eu aucun problème de ce côté là puisque je ne travaille plus mais en soi il y a un truc il y a un truc qui va pas bien il est très il est très dur il est il dit pas les choses il est fuyant moi personnellement par rapport à ma comment ça s'appelle ma ma personnalité ça c'est le genre de choses que je ne supporte pas ça fait des mois qu'on est comme ça la réaction du chef prouve qu'il a raison il n'y a rien pas de communication entre nous pas d'organisation on a qu'une cuisine elle est nulle c'est mort ici en fait c'est quoi le boucler c'est bon demain on va appeler quelqu'un on va le mettre en vente et basta le problème sera résolu basta ciao bye bye et on va faire quoi et ben on ira vendre des pizzas dans un camion à pizza sur le marché on gagnera peut-être mieux notre vie il a raison on n'a rien et ben oui on n'a rien on n'en est conscient donc voilà après il faut prendre une décision il faut le machin moi je ne vais pas la décision j'ai du mal à m'en séparer ben oui mais je ne vais pas sombrer dans le truc parce que t'as du mal à s'en séparer tu veux qu'on coule financièrement pour tout ça qu'on se prend la tête pour tout ça ça impacte notre vie privée tout ça donc ça impacte la vie des enfants tout ça à un moment donné il faut prendre une décision la décision il faut la prendre c'est tout soit on la prend je ne veux pas perdre ce restaurant je ne peux pas le perdre parce que j'ai toujours combattu 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 mes enfants me disent maman t'es forte t'es forte il faut aller de l'avant et ouais je le fais pour eux je ne peux pas échouer c'est pas possible je sais que mon mari il est fatigué je sais qu'il n'a plus envie mais le perdre aujourd'hui je ne pourrais pas moi après j'ai pas j'ai pas la sens infuse je ne suis pas restaurateur je ne suis pas c'est pas mon métier de base voilà quoi après un moment donné moi la cuisine je n'y connais rien donc voilà je suis limité en cuisine je suis limité dans le moi s'il veut taper dedans il tape dedans et s'il n'a pas envie voilà quoi maintenant les gens qui veulent monter avec nous ils montent avec nous dans le bateau s'ils ne veulent pas monter avec nous ils se cassent mais j'ai compris Romain ne gueule pas dessus voilà c'est tout je suis fatigué moi aussi je sais c'est tout ça va c'est tout ce que je suis en train de te dire c'est notre restaurant c'est notre avenir c'est notre argent aussi s'il faut se séparer d'Hervé pour qu'on avance et que le restaurant décolle moi je suis prêt et honnêtement j'ai plus d'état d'âme il est dur moi perso je le trouve très dur j'ai cogité toute la nuit pour trouver le moyen je pense que c'est un faux jeune son mari je pense qu'il fait très jeune mais qu'en fait il a à peu près le même âge qu'elle parce que là vu comme il est tout blanc il y en a un comme ça dans la télé je crois aussi Laurent Romachko qui paraît très jeune alors qu'en fait c'est un jeu depuis longtemps de découvrir ce qu'il se passe réellement dans ce restaurant hier Anna et Romain m'ont fait comprendre que le problème venait d'accuser pour Hervé il lui manque quelqu'un pour le diriger alors qui vivrait le seul moyen pour le savoir c'est de les observer pendant un gros service afin de découvrir leur vrai visage c'est bon je suis de bière c'est bon Bonjour Romain Bonjour chef ça va vous ? ça va ouais par rapport à la journée d'hier ça va beaucoup mieux la journée d'hier ça m'a fait oui énormément cogiter et moi je suis motivé j'ai envie d'aller de l'avant j'ai envie de réussir j'ai envie d'avancer j'ai envie qu'on réussisse ici avec ce restaurant j'ai l'impression que la nuit lui a porté conseil Romain semble avoir repris du poil de la bête et prêt à aller de l'avant c'est un bon début et j'espère qu'ils sont tous dans cet état d'esprit Anna est pas là ? Anna elle va arriver quelle heure elle arrive ? elle va arriver à 11h normalement bon ? ouais elle arrive toujours à 11h ? 11h et 11h30 ouais tout à fait le chef arrive et puis bon Anna n'est toujours pas là donc moi ça me fout un petit peu la honte cette attitude pour moi n'est pas une attitude de leader je pense qu'Anna se voile un petit peu la face sur sur le travail que représente un restaurant ah oui oui c'est vrai iZombie je crois que je l'ai vu iZombie c'est pas c'est pas le avec l'acteur c'est la femme qui devient zombie et elle ils essayent de de bouffer des des criminels dans un premier temps mais en fait ils se décomposent pas vraiment ils restent humains je sais pas quoi là ou non iZombie c'est la meuf qui mange de la cervelle de mort je sais plus je sais plus ce que c'est c'est dommage parce que j'aurais voulu alors les codes pour Edge Shadow ils sont écrits sur la fenêtre qui sont sur ma fenêtre de stream ah médecin légiste elle mange des cerveaux pour résoudre les crimes oui voilà c'est ça j'avais vu j'avais vu les deux mais ça date alors premier code que tu as c'est sp donc il y a celui là il y a celui là et il y a celui là euh r a id voilà donc c'est un seul code euh un seul code par 24 heures voilà c'est gentil ça passe le temps oui ou oui c'est sympa c'est sympa mais comme j'ai plus Netflix je regarde pas je vais expliquer les choses mais bon tant pis de toute façon moi je vais pas attendre 11h euh Hervé est là Hervé il est là en cuisine il s'appelle déjà préparer ses plats il peut aller chercher oui t'as qu'à 11h tranquille Hervé vous pouvez venir il y a le chat qui veut vous voir oui j'arrive il arrive il est euh wouah bonjour chef bonjour Hervé ça va ça va ouais alors pour me permettre de 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 véritablement voir d'où viennent les problèmes parce qu'il n'y en a pas qu'un il y en a plusieurs je pense que c'est le moyen c'est de vous mettre en condition de gros services ah tout à fait déjà pour voir de quoi vous êtes capable est-ce que vous êtes à la hauteur est-ce que vous êtes capable de tenir alors par contre attention euh comment j'ai oublié ton ton pseudo etrix euh il faut absolument que que tu télécharges le jeu avec mon lien parce que sinon ça sera pas comptabilisé dans le dans le dans le dans le dans le dans le on est totalement d'accord hein bon alors je vous laisse vous mettre en place et puis toi Hervé montre moi parce que là mon garçon j'ai dit tu m'as tu m'as épuisé hier non mais je comprends épuisé dans le mauvais sens du terme ouais d'accord d'accord à tout à l'heure à tout à l'heure merci chef eh ben c'est pas brillant tout ça bon Romain lui a l'air plutôt concerné et motivé en revanche qu'Anna ne soit pas là après la journée qu'elle a passée hier franchement je ne comprends pas quant à Hervé je doute encore vraiment sur sa capacité à sortir un service de 50 couverts il me paraît toujours aussi quand le chef quand le chef me dit que j'ai deux tensions que je manque de punch de motivation oh je manque de punch on dit punch mais là je manque de punch c'est un truc du nord ou c'est normal excusez-moi mais je suis un peu perdue c'est vexant parce que d'habitude je ne suis pas comme ça je pense que ça vient du stress du fait qu'il soit là j'ai du mal à surmonter ça et malgré mon stress et mon angoisse je me sens d'attaque pour lui prouver que l'opinion qu'il a de moi est fausse et qu'il s'est trompé sur moi moi je suis inquiet sans être inquiet j'ai juste aussi peur qu'Anna perde un peu ses moyens et j'ai peur de Hervé aussi pareil qui perd pied qui ne monte pas au chef qu'il est repris dessus et qu'il soit un peu plus boosté je pense que je vais être obligé d'un peu d'essayer d'être la tour de contrôle de driver un peu tout ça et d'être j'ai envie de dire sur tous les fronts j'ai vraiment envie de me battre et vraiment envie de montrer au chef ce qu'on est capable de faire pour moi c'est le service de la dernière chance c'est ça passe ou ça casse il est dur elle est revenue avec un plateau ça va chérie ça va chérie il faut que je te parle t'as le chef qui est venu nous voir donc là il va nous mettre en condition de service donc le resto il va être blindé je compte sur toi aussi qu'on fasse pas un service de merde comme on l'a fait hier soir qu'on lui montre ce qu'on est capable de faire et comment on est capable de travailler parce que là je refais pas un service comme ça moi je veux que tu sois comme ça comme un rock aujourd'hui Romain ce matin je le sens stressé pas confiant il a peur que je lui montre pas qui je suis j'ai l'impression des fois qu'il me fait pas confiance la confiance la base du couple je dirai jamais assez bonjour bonjour Anna bonjour chef comment ça s'est passé pour toi hier très mal j'étais angoissée hier de vous voir ça t'as pas empêché de venir qu'à 11h j'avais été à ta place je serais venu un petit peu plus tôt pour voir ce qu'il va se passer c'est un peu bizarre mais je répète aujourd'hui j'espère que vous serez à la hauteur aujourd'hui c'est pas la nouvelle c'est pas la Anna que vous avez connue hier aujourd'hui j'ai de la nec je serai à la hauteur bon parfait hier j'ai tout raté j'étais impressionné j'étais surprise mais là j'ai dit non non il va falloir que je me réveille on va faire le service on va voir ce qu'il va se passer et puis on fera un petit point après d'accord une nouvelle Anna pour l'instant j'en doute encore j'espère qu'elle va me prouver qu'elle a les capacités pour tenir un restaurant parce que je l'attends en tournant sur ce service et je vais pas la lâcher bonjour messieurs dames ça va ? vous êtes quatre ? ouais quatre ça va ? ça va allez bien essuyez moi allez-y installez-vous bonjour bonjour ça va ? ça va ? c'est les habitués qui sont là alors là je dois dire qu'elle ne m'a pas menti en effet le changement est radical on est passé d'une Anna fermée qui pleurait à chaque fois que je lui parlais à une Anna accueillante et souriante pour le moment je suis assez surpris ça va ? tout va bien ? très bien n'hésitez pas à demander si vous avez besoin que vous nous l'appelez je suis heureuse moi parce qu'il y avait du monde bonjour madame ça va ? j'étais dans mon éleur bonjour oh là là je vais boire est-ce que vous souhaitez un peu d'eau ? s'il vous plaît merci bonne dégustation monsieur oula c'était bien parti mais là j'ai comme l'impression qu'elle exagère un peu et que tout ça sonne faux messieurs dames vous avez choisi ? vous souhaitez une petite boisson ou pas ? j'espère que le chef pense que j'assure ce midi ouais là le timbre de voix il est monté 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 oh c'est sûr bonjour ouais à un moment donné c'est un petit peu surfait elle est un peu sur-excitée je pense que c'est c'est pas forcément faux mais c'est il y a de la surexcitation il y a de ça fait trop c'est vrai que ça fait trop je trouve que l'accueil est un peu trop décontraté elle en fait elle en fait beaucoup trop c'est pas naturel je crois que même dans le sourire elle en fait trop en fait c'est exagéré j'ai compris barrette j'ai dit des barrette il n'y a pas de barrette ici ça me plaît pas je pense qu'elle a vite déchanté dans quelques instants et ouais c'est pas la bonne solution de jouer un rôle je sais pas ce qu'Anna essaie de cacher derrière ce comportement mais forcément à un moment ou un autre ça risque de péter bon en attendant les premières commandes sont prises on va voir comment se passe moi j'appelle ça une mauvaise gestion de ses émotions hier elle était complètement à la ramasse complètement fatiguée et du coup elle pleurait tout le temps et compagnie donc la submersion d'émotions négatives là elle est contente il y a du monde et compagnie elle est surexcitée et du coup c'est oh merci c'est super gentil c'est super gentil Etrix début de service Hervé entre côte à poing bavette saignante alors saignante ça va pas tarder pour la 14 une omelette du chef sans champignons sans tomates et deux salades de la mer non mais pourquoi elle crie aussi fort pour Alice elle en fait trop avec ses clients et elle continue avec son chef là Hervé deux entrecôtes saignantes avec une pâte et l'autre c'est quoi et l'autre c'est frites d'accord Hervé t'es sourd oui chef t'es sourd ou quoi non chef non c'est pour savoir parce qu'elle parle hyper fort je trouve je pensais que t'étais sourd non non elle parle tout le temps comme ça non chef pourquoi elle crie fort aujourd'hui alors je sais pas chef peut-être comme un melon à la fin de la journée pour chef tu as un tartare frites une omelette au cèpe riz salade deux salades landaises repas et un fish and chips hé Anna je peux savoir pourquoi tu cries fort comme ça tu parles à un mètre là comme ça de distance tu peux parler doucement sans crier c'est agressif après je pense pas agressivement mais je sais peut-être que tu le penses pas mais en tout cas c'est ce qu'on ressent moi c'est ce que je ressens moi pour moi je parle juste fort je veux juste communiquer à Hervé et lui expliquer certaines choses ouais encore une fois mauvaise gestion de ses émotions elle est au taquet du coup elle veut être au taquet partout et elle elle part un petit peu dans tous les sens mais c'est insupportable crier comme elle crie mais alors elle est stressée je veux bien mais c'est pas pour ça qu'elle doit stresser tout le monde au contraire alors sauce au poivre merci à point Anna pense à avoir le bon comportement et gérer parfaitement son service mais en fait elle est complètement à côté de la plaque on verra comment ça se termine en attendant ça s'agit de beaucoup mais j'ai l'impression que les plats mettent du temps à sortir je vais aller voir comment ça se passe pour les clients les panières de pain sont vides ça veut dire que les clients ont faim et qu'ils attendent depuis un moment vous avez pris une moselle une entrecôte à point oui et vous ça fait combien de temps ça fait 20 minutes 20 minutes on va le signaler elle est où et le plat du jour chef Anna il y a les deux dames qui ont commandé des viandes et tu ne les mets pas à cuire non parce qu'il ne les a pas encore coupées chef ah il ne les a pas coupées ah d'accord évidemment ça n'a pas loupé c'est quoi cette organisation ils ne pouvaient pas faire une vraie mise en place et éviter de faire attendre tout le monde c'est quand même pas compliqué pourquoi tu n'anticipes pas des choses compte tenu de la multitude de choses que tu as dans la carte il faut assurer un minimum d'accord quelques préparations pour que ça puisse te dépanner tout faire à la minute je ne sais pas comment tu vas faire et moi la question que je me pose c'est pourquoi ils ne mettent pas vu que c'est en salle qu'ils font griller les viandes pourquoi ils ne font pas un système de frigo pour que justement ce soit les serveurs qui puissent couper la viande ou stocker la viande dans un frigo comme ça dès qu'ils en ont eu ils l'envoient et pas besoin de solliciter le cuistot après c'est vrai que si ça fait un moment qu'ils n'ont plus de clients et qu'ils ont l'habitude de garder la viande machin ils n'ont peut-être pas dû penser que monde veut dire préparation en plus des fois tu penses à des trucs et tu t'en oublies et tu shunt un petit peu certains et je pense qu'ils ont dû shunter du coup le système de préparation de couper les bavettes en avance et compagnie franchement tout envoyé je te vois mal barré non t'es pas d'accord et bien alors chaque fois qu'il y a beaucoup de monde c'est toujours le même problème mais c'est toujours le même problème on a beaucoup de choses à faire en même temps les problèmes tu les as toujours si tu ne trouves pas les solutions tu es d'accord avec moi oui je suis d'accord sauf que quand tu as du monde tu peux anticiper tu as le droit d'anticiper mais c'est une organisation mais ça faut le savoir je veux dire sur le moment je prends un petit coup de pression mais ça me motive c'est une pression positive et je décide de m'en servir pour aller de l'avant accélérer d'essayer d'envoyer les plats le plus rapidement possible un petit peu dans le jus ça va il y a beaucoup de commandes que des commandes à la carte là après on pourra c'est pour la 14 chef oui on pourra lancer en cuisson la table 8 c'est deux bavettes d'accord chef mais bon je vais essayer de faire face ah chef c'est qui ? c'est une entrecôte bleue qui part avec une landaise une salade de chèvre mais je vous envoie d'abord les deux plats du four à Nal ouais c'est mieux parce que là ça va en direct eh ben voilà quand il veut il en met de l'énergie enfin je vois un Hervé avec de l'envie et du rythme ça fait plaisir en revanche il y en a un qui m'inquiète c'est Romain lui qui avait envie de tout contrôler j'ai l'impression qu'à vouloir être partout il est en train de se noyer c'est exactement ce que je disais au début de ce réact quand on est partout à la fois on est nulle part tu gères les viandes aussi Romain j'essaye de tout gérer là aujourd'hui c'est bon pour les réactions ouais 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 c'est ce qu'ils expliquaient du coup au début de l'épisode c'est quelqu'un qui transpire beaucoup et il a Philippe il a un petit peu taclé là dessus mais enfin c'est un petit peu compliqué de tacler quelqu'un c'est son métabolisme il le fait pas exprès je pense que s'il avait pu éviter de transpirer comme il transpire il l'aurait apprécié il l'aurait apprécié mais par contre quand tu sais que tu transpires tu évites de mettre un polo de couleur claire tu essayes de mettre des couleurs foncées ou du noir de préférence parce que du coup ça ne se voit moins je suis partout j'ai les pizzas à faire aussi tu as là sur la carte j'ai les pizzas à faire attendez mais attendez c'est bon quoi vous saoulez avec vos pizzas je comprends pas pourquoi on m'a stresse comme ça le service se passe très bien pourquoi mon mari tire la tête je comprends pas ton mari veut se faire un camion à pizza il veut faire que ses pizzas il n'a pas envie d'un restaurant et du coup il le fait payer ça va merci d'être passé bonne nuit et oui je prends soin de moi je je fais tout pour aller de l'avant et continuer le combat que je suis en train de d'avoir et à la prochaine avec plaisir évidemment il est perdu il y a la suite de la une après et voilà à vouloir être au four et au moulin Romain est complètement perdu je comprends rien du tout c'est quoi cette commande casser casser la tête aïe 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 Romain quand on le regarde on sent qu'il a la mâchoire serrée depuis pratiquement le début du service franchement c'est pas ce qu'on demande à un serveur je sens Romain très énervé il est obligé d'être partout à la fois ça marche merci beaucoup c'est pas ce qui est ingérable quand la salle est pleine et en plus Anna n'a pas du tout conscience que cette organisation est impossible mais franchement en tant que patronne elle devrait quand même s'en rendre compte c'est dingue ça j'espère qu'au moins en cuisine Hervé a gardé le rythme t'en es où Hervé ? là il y a la suite qui marche ici et la table 15 et ça on voyait encore c'est ça ? ça c'est des suites à faire et là j'ai eu cette commande en direct avec omelette au cèpe et fish and chip que j'ai commencé à faire cuire non c'est ça franchement Hervé il assure il a réussi à reprendre les choses en main et à lancer les plats au fur et à mesure c'est finalement celui sur lequel j'avais le plus de doutes qui sont sur le mieux c'est un vrai shop 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 et Anna elles sont en train de cuire est-ce que tu peux pas sortir les grillades de la cuisson ? oui mais après ça va devenir froid chef au lieu de gueuler je ne connais pas c'est parce qu'on faut le motiver aussi chef non mais elle croit que hurler c'est une façon de motiver ses employés parce qu'après c'est froid les clients ils veulent pas froid c'est vraiment n'importe quoi cette attitude et certainement pas celle d'un patron un patron donne des ordres en effet mais sûrement pas en hurlant et en plus elle m'engueule ah c'est la totale tu vas pas m'engueuler non plus non non parce qu'on dirait que non chef vous avez raison en fait c'était de l'attente l'attente c'est pour ça que je crie en fait non oui mais non mais c'est pas une excuse non plus c'est qu'à un moment donné c'est de la merde partout donc il faut que tu t'adaptes c'est pas de te rabattre sur elle et de dire oui mais il est pas prêt et c'est pas parce qu'il est pas prêt que tu vas pas sortir tes cuissons de viande je m'énerve parce que ça bah oui forcément parce que si la viande la viande elle est trop cuite elle est trop cuite en fait tu peux pas le rattraper vaut mieux la sortir un petit peu et à la limite tu dois la remettre sur le feu vite fait histoire de la réchauffer comme ça elle continue pas vraiment à cuire plutôt que de faire comme ça enfin je pense on va passer vite allez en blanc en blanc en blanc en blanc les plats sortent pas au fur et à mesure comme je veux je sais pas ce qu'il se passe je sais pas ce qu'elle a un coup de fil j'en ai pris plein la gueule alors que j'essaye de faire le maximum non mais c'est dingue Anna remet toute la faute sur Hervé il s'en prend plein la tronche alors qu'il est seul en cuisine et qu'il donne son maximum pour envoyer tous les plats le plus rapidement possible c'est pas comme si elle était irréprochable ouh là 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 on a pas à gérer du tout t'as vu ta viande là ? oui j'ai vu tu m'expliques ? mais comment tu fais là ? t'explique-moi quand t'as pas de braise pour saisir une viande comment tu fais ? on va faire du... ouais bah tu vas faire du vent bah oui tu fais du vent ça c'est sûr du vent qu'on fait je peux pas faire la grillade le service aller voir les clients pour discuter avec eux j'ai pas le temps ah super merci beaucoup Yodja merci merci je crois je crois Anna que c'est la table là-bas non ? ah pardon je n'ai pas regardé le numéro de table chef oui je n'ai pas regardé ah pour faire des reproches à Hervé c'est facile mais de son côté elle en loupe pas une entrecôte c'est un pique si Mathieu on a une cuisson à point et une cuisson saignante c'est ça ? c'est ça et là votre viande la bouille un petit peu c'est pas vraiment saisie et pour ça que c'est dur ah ouais c'est archi cuisse Anna oui chef il y a encore un problème est-ce que la viande est à point ? oui elle est à point là ? tu trouves qu'elle est à point ? oui elle est à point elle est comment la viande mademoiselle ? à point plus à point plus on dit bien cuite voilà c'est entre les deux la viande pourquoi ? c'est entre les deux elle n'a pas été bien non mais arrête de me trouver des excuses tu ne vas pas m'apprendre mon métier moi je te dis que là elle est bien cuite elle est bien cuite c'est tout elle n'est pas à point vous avez raison d'accord ? oui chef bonne dégustation je lui dis que la cuisson n'est pas bonne et elle fait comme si de rien n'était et laisse les clients en plan non mais il faut qu'elle redescende sur terre c'est tout ce que tu fais tu ne demandes pas si ça va si on ne la refait pas la cuisson ah si oui il n'y a pas de cuisson pardon excusez moi non chef oui c'est vrai vous avez raison d'accord oui chef aïe 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 son attitude est insupportable ça frôle l'incompétence et l'amateurisme et je comprends mieux pourquoi elle joue un rôle depuis le début du service mais malheureusement dans cette histoire qui c'est qui trinque ? les clients les assiettes sont pas bonnes et l'ambiance les gens parlent même pas on a senti des serveurs on a senti des serveurs dépassés c'est très agité ça court partout donc voilà par contre un truc que je supporte pas c'est le brouhaha qu'il y a dans la salle je sais pas si c'est si c'est moi ou quoi mais j'ai remarqué avec les années moi quand j'étais gamine que j'allais au restaurant les gens ils parlaient doucement ils chuchotaient ils essayaient de pas déranger les autres et compagnie vraiment et plus les années ont passé et j'ai remarqué que les gens ils parlent fort ils se sentent seuls entre amis et compagnie et donc les tables d'à côté sont obligées de parler plus fort pour couvrir le bruit des autres et ça donne un aspect cantine en fait au restaurant et j'ai remarqué que ça ça se démocratise un petit peu de partout et j'ai un peu du mal à comprendre ce fonctionnement là j'ai connu des restaurants blindés avec des grandes salles quand j'étais gamine où t'entendais quasiment que le bruit des couverts et des discussions calmes là il y a un brouhaha constant qui moi je supporte pas manger dans des à moins que j'aille en restauration rapide à McDo ou quoi là je sais que c'est c'est bruyant et il y a le bruit des machines on entend tout mais dans un restaurant je trouve ça mal poli en fait de se comporter comme ça oui bah oui 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 ça s'est bien passé alors j'ai tout mangé mais c'était dégueulasse c'est pas c'est pas un moment de détente et de calme va jusqu'au bout des trucs fais des trucs jusqu'au bout c'est pas possible de pas aller jusqu'au bout de ce qu'on fait pour moi ce service c'était catastrophique à ce moment là j'avais qu'une hâte c'est que le service se finisse très rapidement ce service est un vrai désastre Anna et Romain ne semblent pas avoir conscience de leurs erreurs mais s'ils continuent comme ça ils vont droit dans le mur bon après-midi au revoir à bientôt merci il est vraiment temps que je leur ouvre les yeux sur la situation c'était quand même ils viennent de l'Oise ils ont tout plaqué pour venir vivre à Bordeaux ils viennent de l'Oise c'est pas très loin on ne sait pas si je ne suis pas parisien chaud comme service mais vous l'avez fait alors toi Hervé globalement t'as tenu le service jusqu'au bout il y avait du rythme il y avait de l'énergie ça c'est bien par contre en termes d'organisation t'es à l'Ouest les plats la qualité des plats c'est pas ça non plus mais ça c'est pas insurmontable ça peut s'apprendre si t'en as envie bien sûr oui oui tout à fait toi Romain je dirais que t'as été constant dans le négatif mâchoire serrée t'en transpirais t'es agacé t'es énervé puis tu tu gardes pour toi et ça je veux dire c'est un manque de courage t'as pas le courage de dire les choses mais c'est pas une façon d'être ça c'est pas une façon de faire merci Fifi parce que je peux te dire que les clients ils le ressentent toi Anna t'es trop t'es trop dans l'excès t'es trop dans le à mon avis presque ça sonne faux c'est pas naturel tu ris trop tu parles trop fort tu fais trop de gestes tu cherches des arguments pour trouver des excuses à chaque fois mais t'écoutes pas et tes excuses sont pas bonnes en plus de ça alors moi ce que je constate aujourd'hui en tout cas c'est que vous n'êtes pas capables aujourd'hui de gérer correctement un restaurant au delà de votre état d'esprit et de votre manque de communication de oui content il n'y a pas de patron en fait je tombe de très haut je pensais que c'était mon point fort d'être leader et de manager mais en fait non je me suis planté ouais ça fait mal c'est dur Anna ce que je dis mais c'est la vérité vous avez raison c'est la vérité je sais c'est pour ça que je le sais je le sais là ça me scie en deux les jambes se sont coupées et là ça m'a donné un coup de massue là je suis tombée là je suis tombée il n'y a rien de pire en fait quand t'es persuadé de quelque chose que t'es sûr que t'arrives à faire un truc et qu'en fait il y a un professionnel qui passe qui fait en fait ce que tu fais c'est que de la merde et ça a toujours été que de la merde alors que toi t'étais sur ton piédestal dans ta tête en mode je le fais bien et tout je suis fière de moi et tout et bim c'est très 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 dur et ça me parle un peu ce qu'elle vit parce qu'on m'a toujours dit que j'étais hyper excessive et que j'étais dans l'excès et compagnie mais en fait je suis comme ça donc je le fais pas exprès et toute ma vie on m'a dit que j'étais excessive que quand je ressens quelque chose de positif c'est trop quand c'est négatif c'est trop quand je stresse c'est trop quand je suis stressée c'est trop enfin c'est toujours comme ça mais je l'ai pas choisi en fait j'ai pas choisi d'être comme ça alors à ce qu'il paraît ça se travaille ben ouais j'ai réussi à le travailler un petit peu pour éviter que ça parte trop loin mais je reste qui je suis quoi qu'il arrive pareil depuis le début de ce que je dis gestion des émotions voilà je prends conscience oui parce que il a raison alors vous allez me donner les clés du restaurant maintenant il y a Hervé qui a une paire aussi je ne sais pas si il y a la faute moi ça très bien vous voulez que je vous aide je veux vous aider mais je ne sais pas comment il va falloir voir avec vous quelles solutions on peut trouver parce que les solutions ça ne viendra pas que de moi ok d'accord oui chef merci c'est moi qui m'a reçu c'est moi qui m'a reçu je garde l'espoir que le chef nous aide et qu'il trouve des solutions c'est vrai que ça me fait toujours ça fait toujours bizarre quand il dit oui je ferme le restaurant en mode vas-y dégagez tous vous êtes c'est une fermeture définitive ça donne cette impression là en fait mais je sais que rien est encore gagné bon le service a été catastrophique l'organisation est déplorable et il y a un vrai problème de communication tout le monde a des torts mais surtout Anna qui ne semble pas prendre ses responsabilités de patronne je vais avoir un gros travail à faire avec elle mais avant tout je vais aller retrouver Nicolas mon expert en pilotage d'entreprise pour connaître son analyse Nicolas Jordan Nicolas Jordan écharpe rouge salut Nicolas Jean-Philippe ça va très bien c'est à toi qu'il faut demander ça ouais écoute on va dire c'est spécial mais je voudrais avoir un petit peu ton avis sur le sujet faudrait que je lui fasse un petit jingle là en mode tan 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 alors un point sur lesquels ils sont bons il faut le reconnaître c'est les marges on a en général dans un restaurant une marge de 70% ils sont à 72% donc ils n'ont pas trop de pertes ils gèrent correctement leurs achats maintenant ce qu'on constate et là c'est un petit peu plus inquiétant c'est un effondrement du chiffre d'affaires sur les trois dernières années écoute ils perdent 8% par an le problème c'est qu'on atteint le point mort et du coup ils dépensent plus que ce qu'ils ne gagnent et du coup là on va à la catastrophe parce qu'ils commencent vraiment à perdre de l'argent et en plus avec des dirigeants qui ne se payent pas donc la prochaine étape c'est la fermeture la prochaine étape c'est effectivement la fermeture moi ce que j'ai noté dans le fonctionnement c'est qu'il y a un coin pizza il y a un coin grillade et la cuisine c'est comme si on avait trois cuistots ouais c'est ça exactement alors qu'il n'y en a qu'un du coup ça engendre quoi forcément une désorganisation parce que tout le monde produit sert enfin c'est compliqué du coup le cuisinier lui toute la faute revient sur lui et Anna qu'est-ce qu'elle fait elle lui tombe dessus c'est vrai qu'elle la câble beaucoup à Hervé il a beaucoup de pression puis elle elle remue beaucoup de vent c'est non c'est pas simple du tout c'est ça le problème c'est qu'ils sont tous en fait ils ont besoin d'un bouc émissaire parce qu'ils peuvent pas accuser le couple ne peut pas s'accuser l'un l'autre donc du coup forcément ils se mettent à deux sur le cuistot alors que lui il a rien demandé parce qu'avant quand il y avait les autres gérants il était déjà là il n'y avait pas de problème de chiffre après je dis ça je dis rien donc il faut déjà qu'il y ait un capitaine qui se mette en place il faut qu'il dirige et ce qu'il faudrait aussi effectivement au niveau du service c'est qu'on vende plus alors comment est-ce qu'on fait pour vendre plus déjà il faut avoir une offre cohérente parce que là ça part dans tous les sens c'est vrai que dans ce restaurant il n'y a pas d'âme véritablement tu peux manger italien tu peux manger des pâtes tu peux manger sud-ouest qu'est-ce que tu préconises comme identité par rapport au lieu par rapport à eux aussi vu ce qu'ils aiment faire ce qu'ils ont envie de faire et l'endroit où ils sont situés ils doivent se concentrer sur la cuisine du sud-ouest mais tout en conservant les pizzas je pense aussi parce que c'est une partie de leur clientèle aussi en se positionnant sud-ouest Hervé qui a de bonnes bases en cuisine et bien il sera à nouveau plus motivé il va reprendre confiance en lui et il arrivera du coup à s'exprimer en cuisine ouais mais il a besoin effectivement pour ça d'un patron exactement et là c'est le deuxième effet c'est il faut un patron le résumé est assez simple c'est revoir la carte en la réorganisant réduire les lieux de production un cuisinier en cuisine qui se fait plaisir et un patron qui manage c'est ça c'est ce que je pensais bon très bien on est d'accord là-dessus Philippe bon courage à très bientôt Nicolas a bien confirmé ce que je pensais il va vraiment falloir changer l'organisation du restaurant mais surtout qu'Anne apprenne son rôle de patronne au sérieux je vais devoir l'aider à ouvrir les yeux sur son comportement et pour ça j'ai une petite idée j'espère qu'elle va bien dormir cette nuit parce qu'une grosse journée l'attend demain c'est pas la première fois qu'on le voit le coup du centre pour essayer de faire sortir le côté management problème de comportement elle ne sait ni dialoguer ni manager ni qu'il et pour une patronne c'est vraiment le comble Amandine et Patrick font de la thérapie par le cheval ils vont donc s'occuper d'elle ça va Anna ? un peu stressée un peu stressée ? oui Patrick va t'expliquer un petit peu comment ça va se passer d'accord ? d'accord Anna le horse concept c'est quoi ? c'est la transposition de la relation entre l'homme et le cheval dans les situations professionnelles tu vas travailler grâce à ce cheval qui va arriver sur les comportements qui permettent de convaincre sans contraindre tu vas exercer tes comportements d'autorité sur ce cheval on observe nous et on débriefe après d'accord Anna ? allez c'est parti le plus gros problème d'Anna c'est son incapacité à communiquer et à diriger Hervé mais elles ne semblent pas vraiment s'en rendre compte les chevaux ressentent tout impossible de tricher avec eux cet exercice devrait donc être très révélateur et la mettre face à la réalité tu peux mettre le cheval en mouvement donc en mouvement je veux qu'il se déplace peu importe la direction peu importe l'allure pour le moment donc tu utilises les moyens que tu as ou là allez viens allez allez mais c'est pas un chien ça ne marche pas du tout du tout du tout le cheval n'est pas du tout réceptif à ma façon de faire pas du tout il ne m'écoute pas il ne réagit pas viens 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 ce premier exercice reflète exactement ce qu'il se passe en début de service au restaurant Anna essaie de faire avancer le cheval mais elle est trop sur lui elle prend trop de place du coup le cheval ne l'écoute pas c'est dur j'ai un petit peu de mal on le voit on le voit comment tu te sens actuellement stressé stressé d'accord et comment tu trouves le cheval calme et serein calme et serein mais pas il ne suit pas de direction il ne sait pas où il va donc perdu il est perdu voilà il n'est pas complètement serein il faut se méfier des apparences il y a de la fuite passive ça me rappelle quelque chose ça aussi quelqu'un qui attend de savoir qui attend d'avoir des directives non ? oui chef c'est qui ? c'est Hervé c'est pas où il va moi je sais pas où il est en effet ça y est elle commence à faire le parallèle avec son attitude au restaurant maintenant on va pousser un peu l'exercice pour voir comment elle réagit Anna j'y arriverai pas imagine imagine que là c'est Hervé et qu'il ne bouge pas depuis 30 minutes c'est pas pareil si c'est pareil comment tu vas réagir ? je crie quand je comment tu feras au restaurant ? je peux pas crier sur un cheval c'est un exercice imagine allez viens dépêche-toi allez allez viens dépêche-toi allez non là dessus tu bouges allez bouge allez dépêche-toi allez oh là 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 j'arrive pas tu sens le cheval non on mange pas sans pic ça par contre je suis pas d'accord on mange pas le cheval chacun mange ce qu'il veut mais moi je mange pas le cheval je peux pas c'est trop majestueux je trouve ça trop trop c'est pour moi ça fait partie des animaux un petit peu comme le comme le chien je peux pas m'imaginer manger du chien ça serait vraiment en cas de 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 fin du monde j'ai pas le choix il faut que je me nourrisse il y a que ça ça fait des jours que j'ai pas mangé mais sinon non je peux pas le lapin je peux pas non plus il y a des animaux c'est pas possible comment gérer la situation alors là encore une fois c'est très révélateur sa première méthode n'ayant pas marché Anna passe par l'agressivité exactement comme elle le fait avec Romain ou Hervé au restaurant ah oui mais c'est ce qu'ils lui ont demandé de faire parce que les grillades ils sont en train de cuire attends parce qu'après c'est froid les clients ils veulent pas froid je sais pas ce qu'il se passe je sais pas ce qu'elle a un coup de speed j'en ai pris plein la gueule alors que j'essaye de faire le maximum maintenant il faut vraiment qu'Anna ouvre les yeux sur la situation t'as pas écouté le cheval pas du tout est-ce que t'as appliqué la bonne méthode pas du tout et pourtant c'est celle que t'appliques au quotidien c'est comme ça c'est exactement ça tu comprends Amandine t'as vu quoi non je mange pas les chiens attention il faut si je dois manger les chiens si je le mange de bisous et je lui fais des bisous des bisous des papouilles tout le temps c'est mon bébé chien pourtant c'est un papy il commence à sentir le vieux chien ça me fait trop mal au coeur il faut être doux avec le cheval mais aussi ferme et il ne faut pas confondre la fermeté c'est pas de l'agressivité ni de la violence c'est de la clarté et de la précision d'accord donc il faut être ferme pour qu'il puisse comprendre quel est le cadre que je dois suivre sinon on est perdu on manque de confiance et là la relation elle empatit je réalise aujourd'hui qu'être ferme c'est pas être méchante ou pas être agressif en fait ferme ça veut pas dire tout ça c'est vrai que j'ai compris avec cet exercice que c'était complètement deux choses différentes alors je parle fort je suis des fois agressif mais j'ai du mal à faire du mal oui on sent tu veux pas faire de mal des fois je suis agressif et des fois en fait j'arrive pas à faire le juste milieu pas du tout j'ai jamais réussi tu veux être proche de lui tu veux être sympa mais en fait tu l'aides pas non et c'est ce que tu fais avec Ardo aussi parce que le cheval tu l'as pas aidé il était perdu il était perdu et avec Romain c'est pareil c'est vrai on a du mal c'est dur il y a trois ans je savais manager et aujourd'hui je sais plus faire tout ça je me suis perdue il faut changer de comportement avec Romain déjà parce que ça va partir de là je sais mais oui ça va partir de là une fois que vous serez tous les deux dans un autre état d'esprit et une vraie symbiose tous les deux forcément ça se ressentira dans le restaurant ça se ressentira sur Hervé aussi sur les gens avec qui vous travaillez mais il faut que ça part de vous c'est pour ça que je fais ça tu comprends c'est bien parce que j'en ai besoin de toute façon ça va être dur bien évidemment mais si vous faites pas ce travail vous faites pas ça c'est vous à l'échec d'accord d'accord oui chef Anna a enfin pris conscience de son problème pour communiquer et d'avoir pu l'exprimer va déjà la soulager d'un grand poids elle va pouvoir travailler sur son comportement et ainsi retrouver confiance en elle et ça devrait se ressentir dès ce deuxième essai voilà donc tu restes au centre et donc à partir de maintenant si tu es prête tu peux mettre le cheval en mouvement si je me dis mais attends il va falloir que que tu diriges le cheval ça sera un peu spécial quand même il va falloir que tu que tu aies de la force en soi et que tu montres en fait que tu es un patron et là j'ai commencé effectivement à prendre sur moi à souffler à respirer et je me suis lancée en fait allez va allez voilà très bien bien agir à l'arrière du cheval sois très clair avant tes demandes c'est ce qu'il faut que tu fasses au restaurant sois clair c'est pas mal attention à toi champix voilà c'est bien tu vois la différence je viens de me rendre compte grâce au cheval que je peux être ferme sans être agressif et moi ça me fait du bien au moral tu as fait des progrès déjà énorme énorme et ouais regarde tout à l'heure il n'avançait pas il ne bougeait pas il n'écoutait pas il était collé à toi hein ça c'est super voilà très bien Anna s'en est bien sortie elle a complètement changé de comportement elle est sûre d'elle claire dans ses gestes et ses demandes je peux le dire et pourtant c'était pas gagné elle a réussi à diriger son cheval bravo c'est bien donc tu vois le cheval lui il n'a pas changé entre le premier et le deuxième passage mais toi tu as changé ce que tu avais à l'intérieur et tes intentions j'ai changé j'ai changé là je vais être patronne je vais diriger une équipe sans agressivité mais plus ferme bon il y a du boulot ouais il y a du travail moi j'ai envie de dire c'est pas facile d'être un être humain quand même on nous demande d'avoir des trucs dans le cerveau c'est hardcore beaucoup de travail beaucoup merci beaucoup de rien merci merci il y a encore du boulot mais j'ai le sentiment qu'au cours de cet exercice Anna a déjà beaucoup évolué elle a repris confiance en elle et a compris l'attitude qu'elle devait adopter avec ses équipes elle est enfin devenue une vraie patronne j'espère qu'Anna est prête à prendre ses responsabilités ce matin parce que je vais la mettre tout de suite dans son rôle de patronne il reste une étape indispensable pour que le restaurant roule à nouveau lui donner une vraie identité et vu le bazar de leur carte ça va pas être une mince affaire à elle de faire les bons choix je vous explique on va faire un petit jeu vous avez une multitude de plats devant vous vous savez ce que c'est ? c'est quoi ? c'est les plats de la carte la carte exactement voilà ce qu'il y a dans votre restaurant et sur votre carte regardez tout ça c'est énorme c'est énorme ça fait énormément de plats une grosse claque une grosse grosse claque il y avait tout ça en fait dans la carte en fait on se rend pas compte ça m'a donné mal à la tête là j'ai dit non on arrête on arrête tout vous voyez le bordel un peu c'est c'est énorme et à travers tous ces plages on va faire un petit exercice je viens de voir thon à la catalane moi j'ai l'habitude j'ai mangé en boîte les thons à la catalane j'espère quand même que 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 le thon à la catalane maison ça soit ça soit pas mal je vais regarder j'ai jamais pensé en faire du maison mais je vais essayer de regarder ça de me renseigner pour faire du thon à la catalane maison ça doit être pas mal du tout ça faut que je me le mette en tête très simple vous allez choisir trois plats qui vont définir l'identité de votre restaurant mais c'est vous qui allez les choisir oui pas moi d'accord d'accord ça fait longtemps que j'ai pas pris une décision mais j'ai repris le poil de la bête il y a plein de choses qui s'est passé le chef m'a fait comprendre qui j'étais vraiment et là je me sens je me sens bien je suis prête à reconquérir le restaurant à montrer que je suis quelqu'un une patronne alors il y en a beaucoup ça va être compliqué de choisir même pour vous vous imaginez pour les clients ce que c'est de choisir parce que pour vous ça l'est mais pourtant c'est indispensable j'ai mangé dans des restaurants ça m'est arrivé la carte elle était immense comme ça aussi au final il y avait quasiment rien qui me plaisait j'étais en mode en fait t'as rien t'as rien qui est intéressant et comme je suis quelqu'un de difficile de très difficile quand il y a moins de plats ça me fait encore plus peur parce que du coup je me dis mais s'il y a des trucs qui me plaisent pas je vais faire comment j'ai besoin d'avoir au moins tu sais les plats génériques que je sais le genre de trucs que tout le monde mange et que je sais que ça va me plaire même si à la limite c'est pas forcément fou allez à vous de jouer merci c'est le moment pour Anna et Romain de se comporter en tant que patron ils vont devoir prendre de vraies décisions et les prendre ensemble vous voyez le les anguilles les anguilles persillades les anguilles on enlève ça non là il y a un déclic là je me dis non on enlève tout il faut que les gens ils comprennent quand ils ont une carte parce qu'ils comprennent plus rien et là c'était une évidence l'identité c'est sud-ouest qu'est-ce que toi tu vois on part sur une cuisine du sud-ouest à l'origine c'est ça ce qu'on voulait faire magret je prends le magret alors je prends le magret d'accord le magret ensuite salade landaise après un produit peut-être un peu plus original mais qui reste le burger adapté sud-ouest ça me fait du bien de voir Anna sereine ça me rassure retrouver une entente au travail avec Anna une fluidité dans les relations c'est vraiment du bonheur c'est la base qu'est-ce que tu en penses chérie c'est un peu les trois produits qui pourraient représenter notre future carte de toute façon c'était notre un peu un retour aux sources produits du sud-ouest moi j'aime beaucoup après le reste c'est tout ça c'est tout le reste ok Romain est d'accord avec moi sur le menu du sud-ouest je suis très contente que Romain soit dans la même direction parce qu'en fait on va de l'avant on ne peut que réussir je suis contente je suis fière je suis fière trois plats sur la quantité qu'il y avait quand même c'est une belle évolution vous avez fait votre choix on a fait notre choix et on est heureux de faire ce choix là c'est bien réfléchi très bien réfléchi c'est sûr ça a été compliqué ou pas non on sait où on veut aller on sait ce qu'on veut faire donc on veut repartir sur une origine de plat du sud-ouest donc voilà les principaux plats qu'on a qu'on a décidé pour burger du sud-ouest avec un steak de canard parce que ça a du sens bien sûr c'est la dlandaise magret de canard burger une cuisine du sud-ouest on est près de bordeaux on est dans le sud-ouest voilà on n'est pas loin des landes non plus burger en France ils sont presque 10 000 chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie ouvrir un restaurant une improse déjà qu'elle est en stress grâce au cheval il faut qu'on se batte qu'est-ce que toi tu vois je suis désolée je fais n'importe quoi c'est ça ça me fait du bien de voir Anna sereine ça me rassure retrouver une entente au travail avec Anna une fluidité dans les relations c'est vraiment du bonheur donc voilà qu'est-ce que tu en penses chérie ? c'est un peu les trois produits je voulais mettre pause du coup pour dire en soi burger au canard avec steak de canard tout ça moi ça me donne bien envie j'ai bien envie de tester un truc un peu comme ça moi j'aime bien malgré de canard tout ça c'est une des plats que j'aime bien alors ça fait extrêmement longtemps que j'en ai pas mangé j'ai pas eu l'occasion d'en manger faudrait que on aille se faire une petite sortie resto une cuisine du sud-ouest à Sestas on est près de Bordeaux on est dans le sud-ouest voilà on n'est pas loin des Landes non plus enfin bon c'est cohérent c'est pour ça donc on voulait revenir à nos origines moi je suis contente moi je suis contente d'avoir choisi ça très honnêtement au fond de moi j'espérais que vous alliez mais c'est super bon ma gris canard je trouve bon après si le gras il est pas bien cuit au dessus j'aime pas ça mais en soi en général quand je prends le ma gris de canard je prends sauce poivre parce que j'adore la sauce poivre jamais oser prendre une autre sauce mais le ma gris de canard franchement c'est un truc je kiffe quoi partir là dessus parce que moi c'est ce que j'aurais fait donc je suis ravi que vous l'ayez décidé par vous même en plus dans le restaurant désolé je suis encore une aparté mais dans le restaurant où je le mangeais le ma gris de canard il le préparait sous tes yeux il te le faisait cuire comme ça là sous tes yeux c'était juste magnifique j'adore franchement j'adore ça c'est bien moi je suis fière c'est super j'ai retrouvé mon esprit j'ai retrouvé mon mari j'ai retrouvé l'identité de mon restaurant moi je suis fier de moi je suis très content de l'attitude d'Anna elle a réussi à communiquer calmement avec Romain et à le guider pour qu'ils prennent ensemble la bonne décision ils sont tous les deux sur la bonne voie il y a quelques jours elle était paumée je vous ai dit que vous étiez des incapables c'est vrai c'est tout à fait c'est la vérité c'était la vérité c'était ce que je ressentais à ce moment là aujourd'hui il y a quelque chose qui a changé vous avez fait les choix vous avez pris vos responsabilités donc bravo merci merci chef bravo pour ce que vous avez fait c'est très bien c'est une renaissance pour moi aujourd'hui je pense que je suis une patronne Romain aussi va devenir patron à partir de matin avec Romain il faut qu'on soit unis il faut qu'on se batte tous les deux ensemble ça y est Anna et Romain ont compris quel chemin ils devaient suivre et ont réussi à trouver l'identité de leur restaurant maintenant il leur reste une dernière chose à faire en tant que patron en parler aux principales intéressées leur chef de cuisine forcément salut Hervé bon chef comment vas-tu ? ça va t'es en forme ? oui je lui ai demandé à Anna et Romain de prendre leurs responsabilités je leur ai demandé de choisir un thème toi par exemple par rapport à ce que tu faisais si ça avait été ton restaurant quelle orientation tu aurais prise ? moi j'aurais pris l'orientation plutôt cuisine cuisine sud-ouest cuisine régionale c'est vraiment ce que tu aurais voulu faire ? oui il avait la même mité que nous en fait on avait une cohésion ensemble mais quand ça n'était jamais rendu compte c'est parce qu'on ne dialoguait pas on ne discutait jamais ensemble et en fait c'était la même chose on était dans la même direction tous les trois on va te montrer ce qu'on a choisi avec Romain voilà les plats qui vont représenter l'identité l'identité du restaurant salade landaise magret de canard et le burger du sud-ouest donc avec un steak haché de canard saute pas au plafond Hervé surtout reste cario X je suis déjà en train de réfléchir à plein de choses je suis super content parce que moi c'est ce que j'ai espéré au fond de moi ils allaient prendre cette décision je te vois là et je suis prêt à foncer avec eux aller de l'avant et faire le maximum il accuse le coup en fait en mode mais putain mais depuis le début on était d'accord et vous n'avez rien fait et puis il réfléchit à sa cuisine et compagnie non moi je le trouve il n'y a pas besoin d'exploser en mode c'est trop bien c'est trop bien il est cérébral le mec ça se voit s'il paraît de tension c'est parce que le mec il est cérébral tout se passe dans la tête et rien encore sauf quand il se met à cuisiner qu'il est motivé tout donner pour les satisfaire et qu'on aille très loin ensemble c'est bien vous êtes tous d'accord sur cette identité donc si tout le monde est d'accord c'est génial ça va être encore plus facile ça va être beaucoup plus facile on va tous parler le même langage on va tous aller dans la même direction tout à fait bon maintenant qu'on a la direction et la voie à suivre sud-ouest cuisine du sud-ouest d'accord et bien tous les deux on va travailler un petit peu justement sur sur cette cuisine du sud-ouest ça te va ? oui oui avec plaisir on vous laisse allez à plus tard ciao à plus tard alors à votre avis quel plat ils vont faire ensemble là pendant le truc moi je pense qu'ils vont essayer de faire le burger burger façon façon sud-ouest bon Romain et Anna ont donné une vraie orientation par rapport au restaurant on va faire une cuisine du sud-ouest ça ça te va ? oui tout à fait c'est ce que tu espérais en fait oui peut-être pas je le souhaitais alors je sais que dans ton restaurant le hamburger marchait plutôt pas mal donc on va faire un hamburger du sud-ouest avec un tartare de canard j'avais raison pas beau ça ? allez et pour concocter ce burger au saveur sud-ouest il faut du magret de canard prenez des notes parce que là du coup la cuisine du sud-ouest c'est pas vraiment mon domaine je pourrais pas vraiment je pourrais pas vraiment dire ça c'est bien ça c'est pas bien mais prenez des notes et et on va se régaler ça serait une idée un jour si j'ai la cuisine en état et suffisamment de matos pour le faire de faire un 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 stream avec une recette de Philippe Etubeste pour voir ce que ça donne la facilité et compagnie du fromage de brebis du pain de la ciboulette des tomates des algues marines de la mayonnaise du sel des gésiers de canard des carottes des oeufs de la sucrine du gingembre de l'huile du piment d'espelette de l'huile d'olive de l'échalote du vinaigre balsamique et des oignons alors euh bah ça on fait pour commencer on va s'attaquer au tartare de canard ouais alors tu vas déjà enlever la peau vas-y je te laisse faire tu tires délicatement sans tailler la chair voilà parfait très bien une fois la peau retirée comme je mets un point d'honneur à ne rien jeter et à tout utiliser on va s'en servir pour agrémenter notre burger pour cela on va la congeler puis la découper en julienne on va la faire frire pour qu'elle devienne bien croustillante ouais et on va la sécure comme ça une fois la peau bien frie on la dépose sur du papier absorbant pour enlever l'excédent de gras ok on peut maintenant passer à la préparation du tartare pour commencer il est important de bien parer sa viande c'est à dire d'enlever les nerfs et la partie grasse puis il suffit de découper le canard en de jolis petits cubes pour obtenir un beau tartare ok alors là maintenant on va faire on va l'assaisonner le tartare on va rajouter des algues hachées donc c'est la petite originalité le piment des squelettes jamais c'est la première fois allez juste pour toi regarde t'as de la laitue de mer le louché ce qu'on appelle louché et puis les haricots de mer qui vont ramener un petit goût iodé d'accord d'accord on est pas près du bassin non plus la route de Sesta c'était à quoi 40 km du bassin d'Arcachon tout à fait donc voilà on ramène encore une idée de terroir de localité par rapport à ce côté marin d'accord ok moi perso les algues c'est vraiment pas un truc qui me branche c'est j'ai en fait quand je vois les algues ça me rappelle quand j'étais gamine que j'allais me baigner du côté du gros du roi et qu'en fait il y avait plein d'algues dans l'eau et moi je savais pas ce que c'était j'étais en mode ah il y a de la salade partout j'étais dégoûtée et du coup à chaque fois que je vois des algues j'ai cette sensation de l'algue qui me touche les jambes de quand j'étais petite et du coup j'ai pas envie de manger ça vas-y une fois les algues hachées on rajoute de la ciboulette ciselée du sel du piment d'espelette et de la mayonnaise puis on mélange le tout parfait notre tartare est prêt le tartare terminé on passe à la dernière préparation on va faire une bonne concassée de tomates on va sortir un petit peu des sentiers battus on va faire une petite concassée de tomates améliorée ça te va ? pour cela on fait revenir dans de l'huile bien chaude des échalotes ciselées des tomates pelées du gingembre râpé et du sel le piment d'espelette pour rester sud-ouest exactement ça c'est le genre de produit que tu dois utiliser dans tous ces assaisonnements et un peu de sucre pourquoi on met un peu de sucre ? pour couper l'acidité de la tomate légèrement voilà une pointe de sucre voilà super on a notre concassé t'as vu ? mais c'est quoi tous ces cuissons qui cuisinent avec des bijoux quoi ? ça me tue ça me tue ça me tue je ne comprends pas comment on puisse autoriser ça c'est pas possible c'est pas possible nous en restauration rapide c'est strictement illégal il y a uniquement l'alliance qui est tolérée on n'a pas le droit de travailler avec des bijoux des bracelets des montres des trucs comme ça c'est pour moi c'est le turfu c'est le turfu il y a bien desséché on va y mettre un peu de vinaigre balsamique on va ramener une petite acidité vinaire et je vais le refaire c'est exactement ce que je fais dans ma bolognaise quand je fais une sauce tomate bolognaise ou même une sauce tomate en général je mets toujours du vinaigre balsamique ça rajoute un goût c'est juste excellent c'est super bon vous avez découvert mon secret de ma bolognaise du coup je vais le recuire un petit peu petite cuisson rapide et c'est terminé et voilà on n'a plus qu'à passer au montage de notre burger sud-ouest pardon alors on a notre pain chaud on va y mettre un peu de concassé de tomate on ajoute du fromage de brebis le tartare de canard on dépose un jaune d'oeuf confit une autre tranche de fromage une julienne de légumes carot-oignon des gésiers des fritons de pot de canard et on finit par le pain d'accord on a notre hamburger avec plein de saveurs je te laisse l'accompagner de frites petite feuille de salade juste à côté terminée dans l'assiette toutes les saveurs sont à l'intérieur t'as quelque chose d'original avec des produits locaux en tout cas je pense qu'il y a quand même beaucoup de clients qui le mangeront ça te va ? impeccable il est en train de se péter la gueule le burger là ils avaient pris le plan de coupe en mode il vient juste d'être fait mais là quand ils étaient en train d'observer il y avait tout qui était en train de forcément c'est un steak tartare donc ça se tient pas moi ça va ça va franchement mais je pensais que ça allait être plus genre de les filochers de confit de canard pas un tartare de canard comme ça vous avez vu il s'est complètement pété la binette le petite assisité ah mince j'ai trop légumes carot d'oignon dégésir t'as quelque chose d'original là il est beau je pense qu'il y a quand même et là il s'est pété la binette mais il ressemble plus à rien le burger beaucoup de clients qui le mangeront ça te va ? impeccable on va appeler Anna et Romain pour le goûter ensemble là il est il est fracassé le burger il est complètement fracassé et tu bestes là Philippe ça va pas trop les clients ils vont voir ça arriver ils vont faire c'est quoi ce truc ça marche je suis très fier d'avoir réalisé ce plat j'espère qu'Anna et Romain vont apprécier ce plat et qu'ils vont voir que je fais des efforts j'essaye d'aller de l'avant pour les aider au maximum on s'amusait un petit peu avec Hervé allez raconte un peu vous avez décidé de vous orienter vers une carte sud-ouest c'est ça donc avec le chef il vous a fait hop les burgers que je me sens un burger du sud-ouest façon tartare alors à l'intérieur ils l'ont refait du coup un tartare de canard avec des algues marines je pense qu'ils ont dû gélifier le bordel ils ont dû un petit peu le rajouter un truc un liant avec un petit peu d'agar-agar ou quoi et le garder au frais pour que pour que ça puisse se maintenir parce que c'est pas possible ça peut pas se maintenir comme ça c'est un enfin voilà c'est un tartare c'est pas un steak ça te plaît Anna ? ouais moi j'adore moi aussi ça me plaît énormément je pense que c'est très joli on goûte ? on goûte allez on y va c'est très très bon c'est super bon honnêtement et bah Hervé franchement super Hervé bravo c'est un très joli plat ouais j'aime beaucoup j'ai envie de le féliciter Hervé tout simplement lui dire bravo chapeau il a su se se remobiliser se remettre aussi en question prendre sur lui donc moi rien que pour ça je le félicite bah merci honnêtement moi je suis choqué le fait qu'il dise il a su se remettre en question mais enfin moi de tout l'épisode j'ai pas vu qu'il y avait besoin qu'il se remette en question il avait juste besoin d'être managé correctement c'est moi ça me parait fou franchement chapeau quoi Anna et Romain sont conquis ils ont trouvé ça très bon donc là je suis très fier je suis très content là ça me fait énormément plaisir ça me touche énormément bon bravo Hervé en tout cas c'était un plaisir merci chef le plaisir était pour moi maintenant vous êtes une vraie équipe vous êtes tous les trois il y a beaucoup d'ondes et d'énergie positive ça se sent beaucoup plus très bien beaucoup plus et c'est ce qu'il fallait bah maintenant j'ai envie de dire et le dessert on a pas le droit de savoir allez vous y allez ok allez je vous laisse allez ciao merci chef il lui a fait une tape sur l'épaule il a failli s'envoler Dobby on va réussir tous les trois il n'y a pas de problème on va y arriver ça fait vraiment plaisir de voir Anna Romain et Hervé prêts à avancer main dans la main avec deux vrais patrons et un chef remotivé ils ont toutes les clés pour réussir enfin presque il reste quand même un élément important la transformation du resto je vais d'ailleurs aller voir comment se passe la fin des travaux ça va Philippe ? ça va Steven ? ouais qu'est-ce que tu as fait à ma couleur ? qu'est-ce que t'as fait ? les métro le rose ouais c'est chouette écoute ouais c'est bien c'est très très rose ça fait plus discrète on peut se faire remarquer tout en étant sobre aussi oui c'est vrai vu l'emplacement avec un centre commercial juste à côté c'est une vitrine c'est ce qui va donner envie d'entrer effectivement voilà il y a eu du changement donc tardement le don il y a un problème aussi je viens de voir qu'il y avait un grand centre commercial juste à côté là type type restaurant enfin restaurant magasin alimentaire pour pas citer de marque en général quand tu vas là-bas c'est parce que justement t'as prévu de faire tes courses donc tu fais quoi ? t'es surgelé dans le coffre et tout et tu vas manger ? bof non à voir ce qu'il y a autour de cette grande surface savoir s'il y a d'autres boutiques pour faire du shopping plus classique parce que c'est vrai que moi ça m'est arrivé de passer devant un restaurant qui me donnait envie qui était juste à côté du centre commercial mais en fait au moment où je passe c'est pas forcément l'heure de manger quand c'est l'heure de manger j'ai les surgelés il faut que je me casse c'est un peu compote de canard au secours c'est un peu délicat en fait tu viens là pour faire tes courses ah bien on a ramené du bois ici c'est ça c'est vachement bien pour la matière donc voilà avec une petite lumière c'est chouette et donc cette pièce comme on a une belle hauteur de plafond autant en profiter et notamment là pour le coup d'utiliser cette suspension oui d'accord ces petites lumières qui vont pendre un petit peu partout sur l'ensemble du plafond avec des ampoules à filaments ambre ah ok oui d'accord c'est une bonne idée de lumière Steven a fait du bon boulot ce nouvel éclairage va apporter un côté chaleureux et convivial à cette grande pièce qui était on peut le dire plutôt froide c'est exactement ce qu'il fallait faire j'espère qu'on cuisine crêpes au pâté de canard c'est pas un dessert ça ils ont aussi eu de bonnes idées ça va Fabrice ? ça va ? ouh ça me plaît ça me plaît ça bon écoute on avait un vrai problème d'organisation comme tu avais dû t'en rendre compte donc il n'y avait rien qui était à sa place il n'y avait rien qui était pratique donc on a essayé de repenser un peu la cuisine on apporte des nouveaux produits qui vont lui permettre de travailler plus facilement une table réfrigérée et un linéaire un vrai linéaire pour bosser un vrai linéaire après on a revu vraiment le côté cuisson parce qu'on avait un fourneau avec un feu sur quatre qui fonctionnait on la câblait parce que c'était pas terrible ce qu'il faisait mais c'est vrai qu'il n'y avait rien qui fonctionnait donc on a mis un four mixte un vrai on a un vrai fourneau avec quatre gros feux gaz qui marchent ici on a mis une planche ouais c'est bien parce que c'est vrai qu'Anna elle n'avait plus envie de faire les grillades elle n'est pas trop compétente entre faire le service gérer la cuisson des grillades c'est vrai que c'était mal géré tu vois donc c'est bien que finalement Hervé s'en occupe effectivement mais il ne devait pas retirer les grillades j'ai pas suivi là donc du coup il garde grillades pizza plus plat du sud-ouest tout l'intérêt c'est que le chef reste à sa place en cuisine et tout sous la main c'est super franchement c'est super fonctionnel tu vas te regarder c'est top bravo bravo salut Philippe merci Fabrice ciao franchement je suis content mes équipes ont super bien bossé le resto est beaucoup plus chaleureux et la cuisine super bien réagencée pour une meilleure organisation tout semble bien parti pour une belle ouverture de main on sent bien ça et voilà dernier jour à Sestas mes équipes ont bossé toute la nuit pour que le resto soit prêt j'ai hâte de voir la tête ils ont bien calculé les plans à chaque fois qu'il arrive et qu'il se gare sur le parking du Peru les arbres et machin qui cachent tout Dana Romain et Hervé quand ils vont le découvrir salut Hervé bonjour chef ça va ? ça va ça va bon comment allez-vous ? très bien très très bien on est vraiment très très contents de cette semaine c'était dur mais bon aujourd'hui ce qu'on peut dire c'est pas faux ils cachent les marques de absolument toutes les voitures mais ils ne cachent pas les plaques c'est que vous allez repartir dans de bonnes conditions alors vous tardes de découvrir ? je suis impatient de découvrir le restaurant et j'ai un stress total j'ai peur de ce qui va se passer j'ai peur du changement est-ce que vous êtes prêts ? oui allez on y va allez-y retournez-vous wow punaise ah c'est super bon c'est génial en rose comme ça ça me faisait penser à un truc mexicain rien à voir on dirait pas du tout mon restaurant elle est géniale elle est d'aventure elle est super j'ai adoré c'est plus cosy chaleureux quand je vois cette couleur beige et bien là ça me donne envie de rentrer bon on y va est-ce qu'on rentre ? c'est du top on y va j'ai rien de rentrer ouais ouais on y va allez allez regardez pas trop dedans quand même pour l'instant hop vas-y allez rentre oh oh c'est super allez c'est lumineux ça fait chaleureux chaleureux alors pour le coup je suis d'accord le bois là ça restaure un petit peu le côté lumière c'est parti rien à voir avec ce qu'on ce qu'on avait ah c'est super bon c'est génial on a rajouté quelques séparations bois un peu plus naturel on a rajouté des lumières bien sûr c'est magnifique ça te change complètement l'ambiance du restaurant ouais tout à fait ça fait plus cosy ça c'est top ouais ça va ? t'as vu ? ouais regarde ça c'est bon on va en partir regarde c'est bien allez je pleure parce que ça m'a ému je suis contente de se trouver un restaurant comme ça je pleure mais ça ne m'a fait aucune émotion je m'appelle Mercredi Adams j'ai cligné des yeux parce que je suis incapable de le faire je n'ai pas vu la série je n'ai pas Netflix j'en ai rêvé tel que je le vois là aujourd'hui ouais j'en ai rêvé mais je n'aurais jamais pensé à le faire allez venez 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 ça du coup on a mis ça justement pour donner l'impression d'eux mais tu sais que ça peut s'enlever et qu'à tout moment tu peux le réutiliser je trouve c'est sympa soirée grillade sympa cette fausse cheminée j'aime je trouve ça super donc ça va pouvoir aussi donner un peu de chaleur aussi l'hiver comme ça quand le restant la nuit tombe donc ça va être ouais ça va être génial une nouvelle aventure commence une nouvelle Anna et un nouveau patron et une nouvelle aventure ouais j'avais besoin de ça j'ai retrouvé la motivation ben là quand je vais me réveiller le matin je vais me dire ouais j'ai envie de venir ça c'était la salle maintenant il y a la cuisine et je vais prendre Hervé avec moi et je vous appellerai après pour venir découvrir aussi la cuisine d'accord ça va ? ça va allez Hervé allez chef désolé je m'installe un peu mais j'ai mal au dos c'est le jour et la nuit j'ai du mal à réaliser franchement pour moi c'est inespéré alors regarde t'as le four un four un four neuf ça c'est quoi ? enfin je vais pouvoir faire des pâtisseries des choses comme ça c'est quoi ça ? un vrai fourneau de professionnel avec des feux qui marchent les quatre ça faisait tellement longtemps que j'avais un matériel vétuste et là aujourd'hui c'est inespéré pour moi d'avoir autant de matériel c'est vrai que j'avais perdu la motivation de venir travailler dans cette cuisine et là c'est très encourageant pour la suite c'est clair que si ça marche ça marche quand ça veut en fait là on m'entend ouais c'est bon ils ont vachement inculé le cuisinier mais faut pas oublier que que enfin on en a pas parlé du fait que la cuisine elle partait en vrille qu'il y avait rien qui fonctionnait c'est hardcore quoi ils l'ont vraiment vraiment comme j'ai dit c'est c'était un bouc émissaire quand tu bosses en cuisine qu'il y a rien qui fonctionne c'est l'horreur je m'en rappelle quand j'étais quand j'étais en cuisine il y avait une table de garniture en fait les tables à garniture elles sont ouvertes parce qu'en fait c'est des frigos qui sont bas et donc du coup ça fait un plan de travail par dessus et comme c'est une table à garniture elles sont ouvertes avec la possibilité de mettre ce qu'on appelle des gastros c'est les gastronomes là ils étaient en plastique pour mettre tout ce qui était tomates salades fromages tout ça donc qui gardaient le frais de la table du frigo qu'il y avait en dessous et enfin bref et on travaillait là dessus on posait nos plateaux à burger on les garnissait là dessus on se retournait on mettait nos viandes et après une fois qu'on mettait notre retour et on envoyait ça à la personne qui emballait les burgers cette table à garniture là quand je posais ma main dessus je prenais le jus alors c'était pas une châtaigne en mode comme ça mais quand tu posais la main dessus tu sentais la vibration ça s'est et au bout d'un moment ça commençait à piquer un petit peu vite fait mais ça déjà c'est insupportable tu travailles là dessus tu poses tes coudes dessus enfin tu passes tes bras dessus c'est insupportable on prenait on ouvrait le frigo la porte du coup de la table à garniture dès qu'on avait besoin de récupérer un sachet de salade pour remplir un gastro parce qu'en dessous du coup on faisait nos stocks pour pouvoir remplir nos gastro qui se vidaient au fur et à mesure du rush dès que tu prenais du fromage et tout ça tu ouvrais le frigo t'avais la porte du frigo qui te restait dans la main insupportable et c'est super difficile de travailler dans ce genre de conditions et puis d'un seul coup tu t'aperçois tu as la table à garniture comme elle est trop vieille ils l'ont poussée trop contre le mur soit elle congelait soit elle te chauffait les trucs à l'intérieur c'était et toi en tant que 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 cuisiteau dans ta cuisine si ça se passe pas comme c'est censé se passer et que c'est même pas de ta faute à toi et que c'est la faute du personnel du personnel du matériel c'est super difficile à vivre parce qu'en plus de ça on va dire ouais c'est n'importe quoi ta salade elle est cuite ta salade elle est congelée faut apprendre à faire tes frigos machin nanana ouais sauf que toi tu perds un quart d'heure à essayer de remettre la porte à chaque fois que tu l'ouvres tu pleures du sang à chaque fois que t'essayes de faire tes burgers parce que ton frigo il est pas à la bonne température parce que ça fait 50 fois qu'ils essayent de changer le thermostat alors qu'en fait ils rachètent une table à garniture en fait celle-là elle est cannée elle est cannée tu dépenses plus d'argent à la faire réparer plutôt que qu'en racheter une autre et ça fait serrer en fait ça fait vraiment serrer quand tu bosses dans des conditions comme ça c'est super dur on avait un toaster vertical et en fait le toaster vertical on met les pains dans le dans le dans le toaster ça cuit et ça tombe en bas et t'as quasiment pas à t'en occuper bah sauf que des fois le toaster il te disait bah non j'ai pas envie j'ai pas envie je me mets en sécurité je te bloque tous les pains et je te les crame super dans ce même restaurant là avant que j'arrive ils avaient un grill pour cuire les viandes qui fonctionnait à gaz et et à force de le nettoyer de le nettoyer de le nettoyer ils ont poncé en fait il est tellement vieux qu'ils ont poncé la plaque sauf que sous la plaque bah comme il fonctionnait au gaz t'avais du du feu avec du gaz et ça c'est on me l'a raconté parce que je l'ai je l'ai pas vu mais j'ai vu du coup je suis arrivée pas longtemps après donc il y avait encore le grill qui était stocké en attendant qu'il embarque et donc du coup il y avait un 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 responsable qui disait attention il y a un trou dans la plaque un jour ça va prendre feu vous avez le le gras de la viande qui est en train de couler sur la flamme c'est dangereux c'est pas prévu pour bah ça a pas loupé ça a pris feu ils ont dû fermer le restaurant pendant tout le rush les pompiers sont arrivés et tout enfin ça a été une catastrophe mais ça faut pas attendre que ça arrive faut pas attendre que ça ça devienne invivable il faut endiguer le problème avant qu'il arrive mais non non et et là dans le restaurant dans lequel je parle restauration rapide c'est pas un manque d'argent qui a conduit à ça c'est c'est juste en mode bah non je veux dépenser le moins possible je veux dépenser le moins possible sauf qu'au bout d'un moment bah t'as tellement t'as tellement dépensé le moins possible sur l'instant T que quand t'accumules le truc complet au final t'as passé ton temps à à dépenser la somme que t'aurais que t'aurais injecté dans un nouvel équipement qui fonctionne mais c'est c'est souvent comme ça donc dans ce cas là ce pauvre Dobby il a mangé il a été acculé on l'a on l'a redescendu alors qu'en fait bah il avait rien qui fonctionnait dans sa cuisinée je trouve ça dégueulasse perso je trouve ça dégueulasse après c'est par rapport au montage si ça se trouve il y a d'autres choses on n'en sait rien mais là pour le coup de ce que la prod montre moi je l'ai trouvé clinique le mec c'est Dobby j'en compte une surprise pour toi t'aimes les yeux regarde pas voilà tu peux ouvrir les yeux une belle veste une jolie mallette à couteau c'est beau c'est pas cool franchement chef je sais pas comment vous remercier mais il faut pas émiller Dobby oh je recommence chaque année à se lancer dans l'apport à ce côté marin d'accord vas-y j'ai recommencé les 4 ça faisait tellement je sais pas comment vous remercier mais là franchement là vraiment c'est un super cadeau venant de sa part je suis très ému et c'est un souvenir que je vais garder toute ma vie oui là il y a du changement est-ce que tu te sens bien ça va oui c'est compréhensible j'avais jamais vu et là ça m'a ça m'a touché pour moi ça m'a touché eh super merci Anna merci à toi j'espère qu'on va réussir on va réussir quand Anna me prend dans ses bras ça me fait vraiment plaisir parce qu'on a vécu une semaine très difficile tous les 3 on avait beaucoup de choses à se dire qu'on n'arrivait pas à se dire et là c'est l'émotion qui l'emporte et ça me prouve qu'ils ont confiance en moi et qu'ils ont envie qu'on aille de l'avant oui regarde regarde ce qu'on a franchement il était temps on va pouvoir lancer et envoyer là bon mais justement il va falloir envoyer à midi et puis pas se louper parce que le service que vous avez fait l'autre jour était catastrophique peut-être qu'il y aura des gens qui vont venir il va falloir les reconquérir et les séduire vous êtes prêts tous allez allez il va aller au boulot on a un peu de boulot donc faut pas qu'on traîne moi je te propose de te mettre déjà sur le tartare oui peut-être on va tout sortir ok t'as une planche tu as ce qu'il faut ici mets moi une planche avec un torchon allez on y va on se met tranquille on y va doucement mais sûrement pas qu'un sourire pas de pression Fifi regarde ça chez lui après il chiale comme un bébé comment ça ? qui c'est qui chiale comme un bébé c'est Fifi ? communication je vais d'accord tranquille quoi zen c'est le moment de montrer au client qu'il y a une vraie identité dans ce restaurant il faut pas souper c'est qui te doule mais j'ai confiance oui que ce soit en Romain en Hervé ou en moi-même ouais j'ai confiance bon t'es prêt là je suis dans mon élément je pense qu'il regarde pas ces émissions c'est très rare que les gens qui font quelque chose regardent regardent ces émissions après attention ça va taper là faut pas se rater en plus allez je te laisse bosser je vous rends ça ok allez vas-y assure c'est pas la musique des oh cette heure est sur l'image épique c'est pas la musique des indestructibles Anna va avoir une petite surprise avec les premiers clients qui vont arriver et bonjour bonjour salut comment tu t'appelles ? Théo Théo bonjour Mathieu Mathieu bonjour Morgane oh c'est son fils quand les enfants sont arrivés une grande émotion je pensais pas du tout qu'ils allaient arriver et ça a été une fierté de les voir parce que en fait tout ce que je vis c'était c'est pour eux que je l'ai fait sans eux je crois que je n'aurait été rien c'est comme ça c'est comme ça nos enfants c'est notre moteur c'est notre vie c'est ce qui nous soutient le plus c'est juste incroyable ça va Morgane ? ouais ça va aller pourquoi tu pleures ? je suis contente pour toi merci ouais c'est fini je suis ému j'avais pas versé une larme une seule larme j'ai essayé de me contenir depuis et là il s'est lâché et là en fait j'ai tout lâché j'ai tout ouvert je suis ouais tu l'as tout lâché ouais c'est bien je me laisse aller puis je suis beaucoup plus ouvert beaucoup plus épanoui donc je laisse aller mes émotions et je me laisse porter par le moment allez je vous laisse faire je retourne en cuisine parce que j'ai encore du boulot allez on y va Anna et Romain semblent très touchés par cette surprise mais surtout je les sens apaisés et sereins ça fait du bien j'espère vraiment qu'ils vont garder ce comportement et ne pas retomber dans leurs anciens travers parce qu'aujourd'hui c'est le service le plus important de leur vie bonjour deux personnes deux personnes allez venez je les installe suivez ma femme elle va vous accompagner bonjour il la présente comme sa femme c'est déjà bien allez venez suivez moi ça vous convient ici allez allez-y installez-vous bonjour pour quatre personnes oui suivez moi face aux clients je me sens à l'aide souriante décontractée bien quoi bien aujourd'hui c'est un menu unique donc qui est le burger du sud-ouest façon tartare et un riz au lait coco fraise ah ben voilà le dessert on l'a un riz au lait coco fraise ça ça me donne envie ça tiens mes parents ils sont plus soulagés là et franchement je suis vraiment heureuse de les voir comme ça je suis fier d'eux je suis fier de ce qu'ils vont faire et je m'attends au meilleur pour eux table 13 j'ai quatre couverts il y aura quatre burgers et quatre desserts ça va ça se passe bien ouais ça va c'est le plaisir d'avoir un feu qui marche je suis métonne vous êtes prêts tranquille zen zen attitude je n'avais pas l'habitude d'entendre ça l'ambiance est détendue le service est fluide et ça fait plaisir à voir parce que ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé c'est les quatre premiers plats avec la nouvelle identité j'espère que ça va bien passer en clientèle c'est bon quel plat ? 14 alors là je suis épaté j'ai carrément l'impression d'être dans une autre cuisine le changement est radical il n'est pas t'étonner ? sans pique si tu déteins sur moi c'était nul c'était tellement nul pardon c'est calme il y a du détermination de l'organisation et même de l'entraide que demander de plus ? ouais c'est là la catance hop bonne dégustation là je la sens beaucoup moins agressive elle est détendue sereine on échange ensemble on communique on se passe les infos c'est franchement une autre Anna vous avez terminé ? très très bon qu'est-ce que vous avez pensé ? excellent félicitations merci c'est gentil Hervé je viens de voir les clients il y a un super retour oui tout est excellent ils adorent ça pour avoir du goût il y a du goût félicitations Hervé continue ok merci Anna tout est bien vraiment wow Anna qui complimente le chef plutôt que de se défouler sur lui décidément elle est transformée elle a enfin une vraie attitude de patronne reste à savoir si en salle là elle a l'air super copieux le dessert moi qui aime le sucre les clients sont satisfaits de cette nouvelle ambiance vous connaissez la maison ? oui oui il y a un an vous étiez venu ? ah oui d'accord ça manquait un peu d'hommes d'accord et vous les trouvez comment ? ah bah c'est parfait ils sont sympas ? ouais j'ai eu iré ma voix ça va ? c'est excellent ça s'est bien passé ? très bien je les trouve ravis avec le sourire je remercie à vous en tout cas merci à vous et bien tout le monde semble ravi et prêt à revenir alors je crois que ma mission est terminée il est temps de dire au revoir vous pouvez nous applaudir je suis arrivé ici il y a 5 jours j'avais des gens excités, énervés qui faisaient la tête renfermés et je vous félicite du travail que vous avez fait sur vous-même parce que c'est jamais évident moi je voulais vous dire moi je voulais vous dire j'ai passé une super semaine moi aussi ouais c'était génial j'ai passé une semaine merveilleuse j'ai beaucoup appris sur moi j'avais plus de goût à rien et j'ai failli perdre mon restaurant j'ai failli perdre mon mari et ma famille qui était très dur pour moi et merci Philippe merci beaucoup j'avais dit problème de couple parce que si elle dit j'ai failli perdre mon mari c'est que clairement il y avait problème de couple on discute énormément on partage vraiment tout et on est vraiment vraiment mais là vraiment soudés c'est vraiment là on n'est plus qu'un le chef a sauvé notre famille aujourd'hui je ne la remercierai jamais assez donc c'est un grand monsieur donc voilà elle a changé de pièce elle a perdu il y a une page qui s'est tournée maintenant une nouvelle s'ouvre bon Hervé toi je pense que là on est vraiment armé pour repartir et recommencer tout à Véro et aller de l'avant tous ensemble vous savez ce qu'il vous reste à faire je pense que vous serez encore plus fort parce que vous êtes un groupe on est trois d'accord je peux vous embrasser alors le chef là c'est un câlin c'est pas embrassé je pourrais jamais l'oublier il est entré en moi c'est mon souver bon merci merci ouais clairement ça m'aurait pas plu merci je suis prêt à affronter l'avenir à fond je compte sur toi merci beaucoup c'est cool merci à vous merci au revoir alors chef je voulais vous dire merci de m'avoir permis d'être moi-même de m'avoir réuni ma famille vous êtes quelqu'un de formidable restez comme vous êtes jamais mais jamais je vous oublierai bon ben voilà une entente retrouvée une cohésion d'équipe des patrons qui ont repris leur place et surtout un restaurant c'est pas un pokémon d'oublier c'est pas un petit déjeuner Anna et Romain ont encore plein de projets pour leur restaurant ils ont d'ailleurs inauguré cet été une nouvelle terrasse pour le plus grand bonheur des habitués et des nouveaux clients alors on va faire notre petit sans péterner le résultat pour savoir je repasse du coup sur la blabla ok là on devrait m'entendre parce que j'ai eu un petit problème avec 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 voice mode qui n'arrêtait pas de de se de se désactiver alors comme j'ai pas voté je ne vais pas donner mon avis vous vous avez voté pour la pour la fermeture du restaurant je crois tchak 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 il faut que je remonte tout donc on verra donc Lyon machin nanana on a dit que c'était à Cestas Marseille Pérui Amiens Chalaise Peignet La Ciota Cagnes-sur-Mer je ne l'ai pas celui-là Marseille Cestas il est toujours ouvert donc du coup pas de changement de propriétaire c'est toujours la même personne date de diffusion du coup c'était en 2017 et il a fait le Mcdoby et GG à eux clairement d'avoir réussi à remonter la barre et continuer continuer l'aventure c'est super cool c'est super cool parce que quand je vois le nombre de restaurants ouverts par rapport à ceux qui ont fermé ou qui ont changé de proprio il n'y en a pas beaucoup qui sont restés ouverts bon dans la dernière saison oui mais sinon ça n'a pas forcément fonctionné alors sur ce on va dire au revoir à la VOD on va dire au revoir à Youtube donc je rappelle que généralement je stream je stream le react donc ma chaîne twitch est en lien dans la description je stream le react le samedi soir il y a deux épisodes qui sont passés si vous ne pouvez pas attendre plus longtemps parce que c'est vrai que ça met longtemps à arriver les VOD merci Youtube et voilà pour les codes promos tout ça du raid c'est trop tard je pense qu'au moment où la 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 VOD sortira ça sera fini parce que c'est pour mercredi 22 mars donc 2023 donc mon lien sera foutu sera mort peut-être qu'un jour je serai contacté pour faire des 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 sponso Youtube mais ça m'étonnerait parce que je suis streamuse et voilà sur ce hop je mets un petit marqueur merci Youtube bonne soirée et à très bientôt t'as poussé le niveau 16 en full auto ah ouais quand même on donc on on la on la la ש C'est parti !